C'est ça ? D'accord. C'est dégueulasse de faire ça, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse, hein ? À bord, nous avons Marlène, elle a 50 ans, elle est à Lucerne en Suisse. Ouais. Lucas a 25 ans, c'est ça, hein ? Et il est à Saint-Chamond. Je suis présent. Ouais, faut pas que tu mettes tes doigts dans ta bouche, Lucas, c'est vraiment dégueulasse. Prends un doliprane, Dieu. Prends un doliprane, prends un doliprane, ça va s'arranger. Mais ouais, parce que tu vois, là, en face, c'est vrai que j'ai repensé. Prends un doliprane. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. Bah oui, Mickaël, 37 ans de Paris. Très bien, c'est bien. Je salue ceux qui voient ma liquette du soir. Espoir. Très agréable à porter, hein ? T'as vu le tissu, pas ? Ah, tu vois pas bien le tissu. Très, très sympa. Très, très... Mon riz, c'est fumé. Ouais, ouais, ouais. Non, elle est vraiment bien. Elle est très... C'est une matière qui est très particulière. Et qui... J'ai acheté ça... Tu m'as rendu curieux, là ? J'ai acheté ça à Chicago, celle-là. J'ai acheté à Chicago avec une paire de pompes, dans un magasin dans lequel j'étais rentré. Parce que le mec, il avait des couteaux pliants. C'était très sympa. Et quand j'ai vu ces couteaux pliants, je les ai trouvés assez nuls, finalement. Et par contre, dans le magasin, il y avait ça. Donc j'ai pris ça. Pourquoi t'as des manches longues ? Il fait froid chez toi ? Euh, non. Pourquoi il fait froid ? En général, Marlène, les semis, c'est à manches longues. Ouais, c'est... Parfois, hier soir, je suis en manches courtes. Ce soir, je suis en manches longues. Qu'est-ce qu'il y a, Marlène ? Il y a un problème avec les manches ? Non, mais c'est quoi la matière, moi ? C'est... Ah, c'est... C'est une matière. C'est un chouïa... C'est un peu... Comment je pourrais dire ? C'est très agréable. Du feteux ? Non, c'est un peu... Un peu rigide, un peu rêche. Tu vois ? Oui. Et... C'est du poids du poli ? Il est très souple en même temps. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, d'ailleurs. Faut que je l'enlève ? On est sur un mélange coton-poli. Enlève pour que tu veuille regarder. On est pour regarder. Et après, je vais mettre en culotte. Ouais. On sent que Marlène, c'est vendredi soir, là. Elle veut voir Maurice à poids. Ouais, Marlène, elle est venue chercher des images pornographiques. Merci, Jackie et Michel. Maurice, il doit le repasser, cette chemise ? Tu le suspends et elle est déjà nickel ? Tu l'envoies sur le blanchisseur, ces trucs-là. Je ne sais pas ce qu'il bricole, le mec, avec ça. Pas trop. Mais c'est très agréable, donc je vous la recommande. Très, très sympa. Et alors, Chicago, c'est dans une grande marque ? Ah non, je ne suis pas très grande marque, moi. Je suis très... J'aime bien les gens qui font les choses passionnément. Donc là, si j'ai bien compris, ça se trouve, le mec, il continue à rigoler. Il continue à réceptionner les trucs qui viennent, c'est sur le port d'Asie en camion. Il dit, oui, c'est des petites quantités, c'est un créateur local. Parce que je ne suis jamais allé chez le mec. Je suis allé dans le magasin, qui l'est fait ? Qu'est-ce que tu as eu à un moment de ta carrière un styliste, Maurice ? Un styliste ? Tu sais, quand tu fais mon travail, il y a des gens dont c'est le boulot qui disent, non, ça ne faut pas, ça c'est bien. Et toi, tu avais tendance à suivre leur conseil ou à dire, non, non, c'est bon, tu es gentil ? Tout dépend de la personnalité de celle ou de celui qu'on te présente. Et à chaque fois qu'on t'y met une autre chemise, tu mets une autre lunette ? Autre chemise, autre lunette. C'est intéressant ce que tu aimerais, ça veut dire que si la personne avait une bonne personnalité, tu aurais accepté de porter un truc que tu n'aurais pas accepté d'habitude. Moi, j'aime les spécialistes. Dans tous les domaines, j'aime les spécialistes. Les gens qui savent faire un truc, qui ont un talent particulier, quel que soit le domaine, les spécialistes des boulons, les spécialistes des je ne sais pas quoi. J'aime bien les spécialistes. Et quand le spécialiste, alors il y a des spécialistes qui ne sont pas crédibles, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est spécialiste. Et puis il y a des gens qui sont... Je sais, je me suis fait engueuler hier. N'oublie pas qu'il ne faut pas rester debout. C'est vrai. Mais j'ai toujours pas... Tu restes debout pendant toute l'émission, RER. Ouais, ouais. Ça, c'est... Après, vous allez voir qu'on se... C'est une faute, hein ? On s'en fout, je retournerai à l'hôpital. À l'hôpital ! Mais qu'est-ce qu'on se disait, là ? Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, j'aime bien les spécialistes. Des chemises. Et on disait, oui, voilà. Alors, quelqu'un qui a une vision un peu, quoi. Une connaissance et une vision, quoi. Ouais, enfin, quelqu'un qui... Quand tu vois ses... Si c'est un spécialiste des habits, quand tu vois ses habits, ça doit te faire quelque chose. Si ça ne te fait rien, bon, en tout cas... Les spécialistes des boulons, quand tu vois ses boulons, ça doit te faire quelque chose. Si les boulons, bon, ils sont bof, ben, il ne faut pas se tourner vers lui ou vers elle. Une sorte de viscose de ton chemise ou c'est autre chose ? Ah non, 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 non. Ce n'est pas un truc courant. C'est très sympa. C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est du copeau de bois ? Et donc, les vêtements américains te plaisent de manière générale ? Ah non, là... Il y a Amérique et Amérique, justement. On en parle souvent. Les vêtements à New Orleans... Non, tu ne t'habilles pas à New Orleans. Si, tu te déguises à New Orleans. Il y a plein de déguisements qui sont très sympas. Mais autrement, les vêtements... Parce que j'allais dire, tu nous as dit que c'était le carnaval, même les jours normaux, quoi. Mais les vêtements dans les magasins de New Orleans, je pense qu'il faut être américain pour saisir toute la quintessence du truc, quoi. Quoi ? Je me rappellerai toujours, là, une de tes premières émissions là-bas où tu expliquais que tu es arrivé dans le resto et que tu ne pouvais pas t'empêcher de te marrer, quoi, en fait. C'était... Du coup, il y a la tête à gauche, à droite. Il y a des couleurs, des formes, des trucs. C'était là, halluciné. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même planète. En matière de tenue, d'ailleurs, les tenues vestimentaires, les Européens... Aïe, il y a un mec qui est à Paris, là. Tu crois ? Les Européens et les Américains, on n'est pas du tout sur la même planète. Les Américains, ils portent plus dans le style de Roger Gallet, non ? Dans le style de Roger Gallet... C'est quoi le style, Roger Gallet ? Je ne suis pas assez branché. Ah, c'est... C'est quoi, les mecs, ils portent du... Ils ne sont pas trop... Ils ne portent pas des polos, tu vois ? Ils ne sont pas en chemise, pas en polo. C'est que des t-shirts, des machins et tout. Ça dépend des milieux, je pense, et les villes. Voilà. Il y a des gens très branchés, évidemment, à New York. Ça, c'est incontestable. Mais bon. Ouais, mais même... Même si tu regardes des mecs branchés à New York et à Paris... Toi aussi, tu écoutes Norris Radio Libre tous les jours ? Tu as un talent, du temps à offrir et l'envie de mettre les mains dans le moteur ? Viens vite et rejoins le comité des auditeurs actifs de ta radio préférée. Il y a forcément quelque chose pour toi. Toutes les infos sont sur le site. Ouais, mais dis donc, tu n'aurais pas vu ma gomme ? Ah oui, je suis atomique, au fait, du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. Donc si, comme moi, tu veux t'amuser, viens et rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. En attendant, moi, je voudrais bien remettre la main sur mes crayons et ma gomme. À plus tard. Salut. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre, période 1994. C'est parti. Ouais, t'es. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va les appeler. Ouais ? Ouais. Bah écoute, arrêtez comme tu veux, Maurice. Ouais, écoute bien, on va les appeler et euh... Ah ouais, mais attends, et Maurice, une pause. Je t'avais dit, écoute, Maurice, tu me zappes pas. Tu m'avais dit, oh, de toute façon, tu m'emmerdes. Moi, si j'ai envie de te zapper, je te zappe. Je suis prêt. Attends, 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 t'as l'air prête. Pour leur taper. Allez, bon, il m'en passe. Il m'énerve vite, tu vois, ces gens qui ont un débit comme ça, on dirait un tapis qui lentement se déroule pour qu'on achète deux mètres de long, ça m'agace. Brett, bonne nuit, merci beaucoup pour tout, j'étais très content d'être prête. Si tu veux, donc, participer à l'émission et venir parler, c'est... Donc, il faut que tu fasses une demande sur Skype et ensuite que tu appelles, que tu téléphones. C'est ça, en fait, ça marche comme ça, Skype. Une main. Ah. Primo, 38 ans à Paris. Bonsoir, Maurice. Monsieur et madame. Maurice, dans ta chemise, ont un fils. Thibaut. Maurice, dans ta chemise, Thibaut. Ouais, je suis pas sûr de comprendre la blague. Ah, monsieur. Chier, beau, chier. Ah. Ah, c'est pas... C'est pas simple, hein. Bon, allez. Sur YouTube, vous recevez un truc, un message sur YouTube quand on est connecté ou pas ? Ouais, c'est bon dans ta chemise. D'accord, j'ai compris. Ok. Vous recevez une alerte ou pas ? Pourquoi il nous fait voir ce qu'il fait chez lui ? Comment dans le cours de préparation ? Détail de livraison ? Ça, c'est qui, ça ? Ouais, ça, on a compris. À bord, nous avons Marlène. Elle est à Saint-Quentin, elle est à Lucerne, en Suisse. Ouais. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. Michael, à 37 ans, il est à Paris. Présent. On imagine que c'est... Que c'est Michael, donc, qui nous fait partager son écran. C'est Michael, donc, qui nous fait partager... En cours de préparation. Ça fait pas envie, en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va la chouper. Il nous commande en cours de présentation. Ouais, Michael, 38 ans, à Lyon. Il faut couper le retour, Michael, 38 ans, à Lyon. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est bien, ça. Bon, très bien, c'est à toi la main. Bon, bah, écoute, je suis content de vous voir revenir, tous autant que vous êtes. Bah oui. Et donc, c'est vrai que je suis joli de ta ligue-être, Maurice. Ah, je suis ravi. Ah, ça veut dire que t'as du goût, toi. Ouais, j'aime bien le col. On t'inquiéter, quand même, Maurice. On peut être à Madagascar, être bien sapé, et ça, quelque part, vous valorisez un petit peu, on va dire, la classe à la française, enfin, la classe à la française, expatrié. Enfin, on va dire la classe à la française, expatrié, on va dire, expatrié. Ouais, c'est bien, ça. Au moment, moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais si ce n'est râler, bien entendu, parce que moi, je suis pas expatrié. Ouais. Donc, je suis désolé. Non, mais toi, t'es un vrai mec de chez nous, quoi. Ah oui, 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 pour l'instant, enfin, encore pour l'instant. Et je voulais parler de l'interprétation, enfin, je voulais savoir si ça pose la question, mais peut-être que lui me répondra directement. Mais Laurent de Miami, qui est, je crois que c'est hier, vous avez passé une interprétation d'un texte sur le, il me semble, c'est le feu, si j'ai compris. Il était génial. J'adorais le style et je voulais savoir si c'était de lui ou si c'était d'un autre auteur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, mais là, on arrive sur des... Enfin, voilà, on arrive sur un niveau d'émission. Enfin, on arrive sur du... Enfin, voilà, on fait de tout chez Maurice Radolin, et c'est ça qui est bien, on fait autant de la banquette, du clic-clac, que de la littérature baroque. Eh ouais, tu vois. C'est quand même quelque chose, quoi. Ah, c'est un beau voyage, hein, t'as vu ? Ah putain. Il faut toujours avoir une cravate sur soi, dans sa poche, on sait jamais. Ouais, bah jusqu'à présent, on n'en a pas eu besoin. Bah si, là, on met la cravate. Là, on met la cravate. C'est pas de cravate ? Ah bah si, là, on met la cravate. C'est pas la cravache, hein, la cravate. Après, on met la cravate, oui. Pour se pendre, Maurice, c'est pour ça que tu dis ça, non ? Pas mal, c'est bien. Tu vois, comme quoi, on peut se faire livrer toute l'année des trucs, des plats surgelés, et conserver un peu d'esprit critique. Ça n'empêche pas, la malbouffe n'empêche pas de réfléchir. C'est un bon ambassadeur. Mais je voulais savoir, Mickaël, les emballages, on peut les consommer à la fin, ou tu mets tout à la poubelle ? Alors, tu rigoles, mais un jour, à un moment, McDonald's, t'as pensé à faire des emballages à base de pommes de terre, un peu comme des chips, comme ça, qu'on pourrait bouffer. Ah ouais, on peut au moins quand les gens. Il n'y a pas dit qu'ils ne ressortent pas des cartons, l'idée, vu qu'on mange n'importe quoi. Il faudrait qu'ils fassent des emballages, tu vois, ou qu'on peut recycler en papier toilette. Mais non, comme est-ce que tu penses toujours à ton cul ? Bah, écoute, quitte à finir dans la poubelle ou dans l'eau, autant que... Et ça, c'est formidable, ça. Moi, j'adore, moi, le concept de... Tu fais un paquet, tu le manges... Ouais, c'est trop bien. Moi, franchement, je trouve ça marrant. Et après, quand tu vas chier, tu sais, ça fait du... Tu peux manger ta merde, après, aussi, ça peut être pas mal, ça. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Et là, c'est le début de l'autonomie, hein, c'est le début de l'autonomie, là. Ça peut aller n'importe où, tu bois ton pipi, tu manges ton caca à la fin, formidable, là. Il suffit d'une fois par semaine, il faut manger, quoi. Il y en a qui ont essayé, on les a plus entendus. Non, mais bon, l'industrie agroalimentaire fera tout, de toute manière, comme Nadie Maurice, pour nous caler des trucs dedans. Moi, j'ai découvert, je sais pas, ces dix dernières années qu'on mettait des trucs, là, des exauceurs de goût, des je sais pas quoi. Toujours le mame, toujours le mame. Des camions, tu dis qu'on a tous, chacun, mangé des camions de je sais pas quoi. Le glutamate, ah, ça, c'est bon, ça, c'est une bonne farine. Il y en a dans le salé, il y en a dans le sucré, il y en a partout, ça donne de l'épaisseur, ça. C'est formidable. Par contre, c'est ça qui fait gonfler le ventre, qui empêche de dormir et tout ça. Moi, c'est pour ça que je trouve cette émission intéressante, c'est pour apprendre des choses plutôt que pour écouter les délires de certains. Bon, après, chacun, il trouve son compte, c'est le principal. Ça, c'était une pique. Est-ce que ça serait pas un peu chiant, justement, d'avoir une émission où t'as toujours quelque chose où t'es obligé de... D'apprendre, quoi. D'apprendre, toujours dans la culture, tu vois. Est-ce qu'un peu de divertissement aussi, c'est sympa, tu vois. Et un thermomètre aussi, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est un thermomètre, c'est-à-dire que tu peux voir les gens où ils se situent. Tu dis la moyenne des Français, ils sont là, tu vois. Et là, en dessous, ça part en couille. Tu vois, par contre, par contre, ça part en couille un peu. Ah, d'accord. Ah oui, OK. Parce que moi, avec le thermomètre, si t'es encore sur le cul, c'est pour ça. Oui, il y a deux styles, il y a rectal ou frontal. Et là, c'est plutôt quoi, toi ? On est passé d'un texte de Laurent de Miami. Oui, c'est plus efficace, quand même. C'est ce qu'ils nous disent. Moi, la première fois, je crois que le médecin était un pervers. Il me disait, c'est plus efficace en rectal, vous savez. Si, oui. Ah, mais de toute façon, c'est pas bien gros. C'est pas non plus extrêmement déranger. Oui, non, mais bon, j'ai été là pour dire. Maintenant, il faut vous le mettre dans le cul et tout, c'est mieux. Je crois que lui, il a un truc. C'est possible, oui. Il n'est pas là-bas. Tant que c'est pas gros, oui. Mais non, effectivement, après, j'ai appris que c'était vrai. Ah, tant que c'est pas gros, toi, t'es partant, quoi. Ah, ben, non, moi, c'est pas gros. Lucas, je suis sûr que tu te fais introduire un petit doigt lors de la fellation, toi. Non, c'est-à-dire que l'idée ne s'est pas présentée, mais enfin, pourquoi pas ? Non, je te l'ai présenté, toi, le gars. Pourquoi pas ? Je veux dire, à un moment donné, c'est toujours plus... Lucas, t'as déjà dit que ta gonzesse, elle était pas trop... Elle était relax, quoi. Elle était relax, elle était... Vous êtes toujours ensemble, d'ailleurs ? C'est conventionnel. Ah, oui, oui, toujours. Ben, le doigt dans le cul, ça pose des problèmes d'un côté hygiène. Parce que, bon, le trou du cul, c'est pas la bouche. Ah, c'est sûr. Après, la bouche, c'est pas super hygiénique, hein. À part si tu... ...iréprochable, mais c'est quand même l'un des endroits les plus dégueulasses du corps, il me semble. Maurice te confirmera peut-être. Ah bon ? Je vous ai entendu tout à l'heure parler, là, des vapeurs, là, qui sortent de la bouche. Merk. Voilà. D'ailleurs, même Maurice a dit, ça m'évoque un pet. Tu vois ? Ben, c'est le même principe, parce que le pet, c'est le fruit de la combustion interne, là, qui sort par l'intestin. Horrible. Horrible. C'est plus facilement lavable, quand même, la bouche, c'est là, tu peux te laver avec du dentifrice. Oh, ben, il pourra lavement, il pourra lavement. Bon. Mais tu sais que le lavage de fion, si tu pratiques le fion, c'est pas décommandé, hein. Le lavement ? Ouais, la question. Tu dis, écoute, ce soir, ce soir, ça va être trace, ta copine, elle sait que, bon, voilà, il va falloir qu'elle se t'avait un peu le cul, correctement, tu vois. Ouais, c'est vrai que, bon, tu lui fais prendre un petit... C'est pas ça, toi, Lucas. Lucas, tu mets pas un petit doigt dans le cul, avec une petite ferrette, par exemple, non, je sais pas. Ah bon, ma gonzesse, elle me met une patate, hein, si je... attention, hein. Oh là là, ah bon ? Attention, mais moi, c'est... c'est une sauvage. Ouais. Ah, tu t'aimes jamais avec elle, en fait ? Alors, attends. Hein ? Si je comprends bien, hein, donc voilà, elle te met une patate si tu lui mets un doigt, et si tu lui demandes de l'autre côté qu'elle t'en m'étende, j'imagine qu'elle va aussi mal réagir. Non, bah, peut-être, je sais pas si elle va me réagir, elle trouvera ça un peu surprenant, parce que je suis pas du genre... Elle va te dire, oh, tu t'es prudé ? Oh, tu t'es prudé ? Non, c'est une gonzesse de la campagne, elle est pas trop lascée, non, elle est... elle est plus... c'est-à-dire que si tu lui mets un peu dans le cul... Alors, je suis mieux là. Elle me met un coup de coude, je pense, et j'essaie de lui mettre un... Une fois, j'ai pris ma teub, une fois, j'ai pris ma teub, moi, j'étais raide, putain, j'étais raide. Tu l'as biflé ? Non, j'ai mis... j'ai fait le contour, tu sais, du trou de balle, tu sais, j'ai fait comme si j'avais rentré, tu vois. Elle m'a mis un coup de pied, tu sais, un peu comme les bourrins, tu sais, quand il fait un animal, tu sais. Pendant que vous étiez en train de coucher ensemble, tu as fait ça, ou... Ouais, j'essayais... j'essayais de la... de la... de rentrer dans... dans la boîte à chocolat, j'essayais de rentrer dans le cul... Ouais, mais... sans lubrifiant, sans rien, comme ça, de force, c'est un mal, non ? Comme ça, comme ça, mais j'ai voulu la rentrer, mais discreto, c'était, comme si... Non, mais c'est normal, c'est comme tout, quoi, tu... Eh, mais toi, t'es un vrai forceur, hein ? Non, non, c'est bien, c'était dans le... dans l'action du truc, tu sais, j'ai... C'est... c'est une sorte de... moi, je dis pas les choses telles qu'elles, tu sais, je dis pas... Attention, je vais te... je vais te... je vais te sodomiser. J'ai dit non, attends, je... Attention ! Je propose, tu vois, je mets mon sgeg dans le truc, et j'attends la réponse, et après, j'envoie le... la coup. Et là, là, visiblement, c'était non. Le coup de pied dans le... là, elle m'a mis un coup de savate, là. Elle te frappe ! Pendant le sexe ! Comme les amis... Ouais, non, mais toi, c'est genre... Bah, c'est bien, arrête ! Tu sais, c'est vraiment les singes dans les arbres, mais... Ils se battent et tout, dis-nêtres ! Eh, tu trouves de trou, là ! T'arrête ! Elle a mis un coup de savate, comme ça. On aurait dit, t'sais, les bourrins, t'sais, quand tu les... T'sais, quand tu les... T'sais, t'sais, les coups de pied, là, à l'arrière. Elle te suce ? Ah bah oui, évidemment. C'est un minimum. Attends, vu ce que tu me dis, y a rien d'évident, là. C'est un minimum, mais bon, tu vois, y a certains trucs... Pas tous les jours, hein, pas tous les jours, par contre. Pas tous les jours, ça, c'est... Après, c'est les anniversaires... Parfois le dimanche, mais bon, elle n'est pas... Non ? Non, mais de toute façon, là, l'affiliation, c'est quand même surestimé, parce que c'est pas non plus un truc extraordinaire, hein. Ah, mais c'est parce que la petite, là, il faudrait peut-être qu'elle se remette sur le métier, hein, vieux, hein. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est possible. Lorsqu'on parlait, donc, de cette machine au Toblowe, qui est... Qui te fait une pipe. C'est une machine, donc, qui a été inventée, qui est sur Indiegogo, en ce moment, et qui profite, donc, de l'expertise, de l'intelligence artificielle pour pouvoir te faire une pipe qui est changeante, mais qui est toujours un peu pareille, qui tient compte de tes réactions, etc. Les filles, personne ne leur a appris à faire ça. Imagine que pour paramétrer la machine, ils ont dû poser beaucoup de questions, faire beaucoup de recherches. Mais bon, les gonzesses qu'on rencontre, personne ne leur a appris à faire des pipes. Elles ont fait des pipes. Ils ont encore investi dans n'importe quoi, là. Ils ont investi dans une connerie. Non, mais attendez. Il y a quand même l'image aussi. Moi, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais testé l'Otoblo. Après, bon, c'est... Mais je trouve que l'image d'avoir un truc en plastoc au bout de la tub, il ne faut pas dire que ce soit des plus excitants, quoi. Ça dépend. L'Otobluck, en fait. Tout dépend. C'est un plug et tu te balades avec. Non, mais tout dépend de ce qui se passe. Si, effectivement, c'est... Mais vous croyez que ça sera possible d'inventer une machine qui lâche les filles ? Oui, pareil. Pareil, parce que, bon, il y a bien des godes qui tiennent compte, qui font des vibrations, fonctions, etc. Et moi, je pense que cette machine, à force d'en parler, je pense que je vais m'en acheter une. Ce n'est pas très cher, en plus. C'est l'occasion de te faire sucer à la demande et de te faire sucer... Ah non, ça, j'en sais pas. Mais ça sera pareil pour la machine, pour les filles, elle sera meilleure que la mec. Michael, c'est un mec qui doit racheter des préservatifs d'occas aussi. T'as fini, tu me le passes ? Tu sais, il est l'état avec du savon, avec du liquide vaisselle. Il les retourne, il leur passe un coup de serviette, il dit, bon, c'est bon, ça peut servir. Eh, l'autoblose, on se le fait dans notre copain, Maurice ? Ah non, l'autoblose, on se le fait. C'est difficilement assumable, quand même, de dire que j'ai un machin en plastique qui me suce les gags, ça doit être dur à dire. Alors, soit, moi, ma théorie, c'est soit il investit dans un truc, il s'est planté, il veut nous le refourguer, soit il se fout de notre gueule. Mais non, parce qu'en ce moment, donc, si tu vas, il y a une campagne de financement et les machines ne sont pas encore livrées, donc ils sont encore en train, je crois qu'ils ont démarré la production. Mais je ne suis pas... Ils n'en vont pas, t'entres. Non, mais je ne suis pas complètement fermé, moi, à l'idée. Je trouve que c'est pas mal, comme... Tu nous feras une vidéo sur YouTube, Maurice ? Je ne vais pas faire de... Si je l'achète, par contre, je vous dirai si c'est bien. Mais je pense que ça doit être bien. Ça doit être... Ça doit être bien, mais ça doit être bien sur le moment. Mais après, ça doit être chiant. T'es là avec ton truc en plastoc, là... Que ce t'en a à foutre ! Que ce t'en a à foutre ! Je me fais une série, je me fais un autoblo... T'es chez toi... Moi, par exemple, le film pornographique, c'est un truc qui m'ennuie. Je trouve ça souvent chiant, c'est long, c'est... Tu vois, il n'y a pas de... Ce qui est difficile avec le porno, Maurice, c'est que... Une fois que t'as tout vu, t'as tout vu. Alors, qu'est-ce qu'on t'a hanté d'autre ? Non, non, attendez, attendez. Donc moi, je trouve que ça, c'est fatigant, c'est chiant, ça se passe pas à l'endroit où t'as envie que ça se passe, etc. Parce que... Bon, moi, j'aime bien regarder, quand je regarde un truc, j'aime bien regarder sur une grande téloche, donc ça veut dire que t'es dans ton salon, bon... Donc c'est un endroit dans lequel j'aime bien faire du cul, éventuellement, mais j'ai pas très envie de me branler, quoi. L'autoblot, tu peux te branler dans ta salle de bain, si t'as envie. Tu vois ? Tu peux te mettre sur ton lit, tu peux l'utiliser dans la bagnole, tu vois ? Mais tu utilises ton imagination, alors, parce que bon... Ah bah oui ! Il faut quand même des... De toute façon... De toute façon... C'est pas un truc à un masseur de top, plutôt. Non ! Non, c'est une machine... Ou alors que c'est pour les mecs qui sont jamais t'épusés... Non, c'est une machine de fellation qui a été... On voit ton emballement. Qui a été inventée par des gens qui avaient envie que ce soit bien. C'est frais, hein ? C'est très frais. Asie. Afrique. Amérique. Europe. Mais où sera Maurice ce soir ? Où que tu sois, 21h, heure de France ? Maurice sera là. Et toi ? Hey ! Moi, je suis là. Comme prévu, hein. On a démarré à 21h, et en fait, il y avait une petite confusion technique. On a fait 20 minutes d'émission tout seul, sans toi. C'était pas mal, en même temps. Message d'Olivier, 43 ans, de Nothonville. Bonsoir, Maurice. Dans ma campagne pour le week-end, je n'arrivais pas à t'écouter. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais de la live box. Ce soir, j'ai pris le taureau par les cornes et mis à profit ce que l'éducation nationale et mon expérience m'ont donné. Et enfin, je peux t'écouter. Prochaine étape, Skype. Et sinon, prénom, âge, ville, ne prévois les petites communes. Si tu trouvais Corléans, c'est la campagne, alors je dois être dans le désert céréalier. À bientôt. Bon. On a des gens de partout dans cette émission. On est là pour se cultiver. Regardez. Marlène a 50 ans, elle est à Lucerne en Suisse. Ouais. Lucas a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis ici. Ouais. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Il est là. Mickaël a 38 ans, il est à Lyon. Exact. Oui, oui, je suis là. Leur parent... C'est pas Maurice. Leur parent, c'est mec là. Je suis là pourtant. Leur parent, ils leur ont donné le même prénom, quoi. Ouais, mais ça m'aide. Leur parent doit être fan de Mike Brown, je pense. Eh, le petit, on l'appelle Mickaël ou pas ? Ouais, on l'appelle Mickaël, ouais. Donc ça, à Lyon, donc il y a des parents qui se sont dit « Ah ouais, on l'appelle Mickaël. » Et à Paris, les parents, ils se sont dit « Oh, on l'appelle Mickaël ou pas ? » Ils m'ont appelé Mickaël. Un Mickaël de 37 ans. Un Mickaël de 38 ans. C'est fou, ça. J'imagine combien il y en avait quand vous étiez à l'école, tu sais, dans la classe. Il y a 4 ans. Pas un. Mais avec un ? Non, c'est pas possible. Non, mais… C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si je te le dis, en parlant… Non, mais je te crois pas. Je ne te crois pas. Eh ben, tant pis pour toi. De toute façon, toi, à l'école, tu n'écoutais rien. J'écoutais pas tout, c'est vrai. Ah, donc quand on faisait l'appel, tu devais regarder par la fenêtre. Hein ? Pas tout à fait par la fenêtre. On ne se raconte pas de sornettes. Un message de Laurent, 47 ans, de l'avance. Ou de l'avant, comme vous voulez. Non, l'avance, il avait dit de monsieur. Salut, Maurice. Si tu vas avec ton autoblot en bagnole du côté de la caserne du 15e, reste discret, ou c'est retour. des longs de temps. Ouais, mais là, je t'en… Est-ce que… Est-ce que tu as le droit de te masturber avec ton autoblot dans ta bagnole ? Oui ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Rien. Ben, attendez, il y a quelqu'un… Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors, tu vas là, je te prie. Bon, si tu es quelqu'un et que tu as appelé, donc tu dois le savoir, tu dois t'en être rendu compte, c'est le moment de te signaler. C'est un nickel. Alors ? Quoi, c'est moi, là ? Ben, mais pourquoi c'est toi ? C'est pas à toi que je parle, je t'ai présenté tout à l'heure. C'est vrai que vous, dans vos têtes, il se passe pas, c'est… Mais c'est lui, il dit c'est Mickaël ! Ben, on va laisser… Ne parlez pas quand c'est pas à votre tour. Ouais, c'est lui, c'est Mike. Ouais, ça y est, tu te réveilles ? T'as quel âge, Mike ? Ouais, Mike de New York. Ouais, quel âge ? Quel âge as-tu, Mike de New York ? Le mec, il n'a pas compris qu'il écoutait la radio en même temps. C'est pareil, c'est comme les deux qui ont le même prénom. À trois, maintenant. Mais imagine dans le train. Parce que Mike, c'est Mickaël ! Bon, Mike, tu es à New York et tu as quel âge, s'il te plaît ? Ah, tu nous fais honte, à Mickaël. Bon. S'il te plaît. Tu vas retravailler un peu le bazar. 45 ans. Ouais. Bon, coupe la radio et rappelle-moi, parce que là, ça va nous faire chier, là, ton histoire. On va écouter, regarder Mickaël à Paris, qu'on n'a pas encore entendu avec ses histoires de cuisine, de travioles. Allez-y. Ouais, deux, ça va, trois, bonjour les dégâts. Moi, j'attends mes pizzas. Ça rime. Mes pizzas ? Il y en a plusieurs. Oui, des margaritas. Ah, finalement, tout à l'heure, tu as bougé ton cul. Ouais, j'ai été au supermarché. Mais pour te faire livrer. Tu as un bouffé, deux pizzas, même ? Même repos ? Tu n'as acheté une offerte, alors je ne peux pas cracher dessus. Ah, putain, tu imagines la gueule des pizzas, quoi. Ah, elles sont tellement de bonne qualité, ils veulent les offrir. Le mec, il a déjà sa pile de pizzas, déjà toutes faites. en terre, empilées, comme ça, là. À pâtes. En vitrine. Bien appétissant depuis ce midi. Mike de New York, ça y est, tu as compris comment ça marche ou pas ? Ça fait beaucoup de bruit, hein. Il ne comprend pas comment ça... Il n'a pas de retour. Il n'a pas de retour. Ah, le relou, là, allez. Allez, tu nous fais honte, ça. Chose de prénom. C'est-à-dire que c'est un mec qui appelle, mais il ne sait pas comment on fait pour appeler. Mais il a appuyé sur... Et il ne se rend pas compte qu'en fait, que c'est relativement... Oui, allô ? Oui. Bon. Je pense qu'il faut que... Ben, ouais, oui. C'était pas arrivé d'acheter une offerte ? Ah, vous, vous savez pas. Non, mais je suis là, mais en fait, quand j'appelle Skype, en fait, j'ai la tête de quelqu'un et il y a un retour et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je suis obligé de vous écouter sur un autre ordi. Mais non. C'est compliqué, quoi. Mais parce que tu écoutais la radio sur ton bazar, donc il faut que tu coupes la radio, malin. Ben si, je suis en live, là. Oui, mais... T'as pas attendu. Mais tu as aussi la radio en même temps, c'est pour ça que t'as un retour, vous, Grodane. Ben oui, c'est toi qui a un retour dans ton putain de truc puisque t'écoutais la radio, donc il faut que t'éteignes la radio là où tu l'écoutais. Tu fermes la fenêtre de la radio. Pas trop de fenêtres ouvertes, mon Dieu, là. Il s'est raccroché, le mec. Il a eu honte, il a eu honte. Il a tout fermé, tu sais. Ouais, c'est ça, il a... Au lieu de faire les... Bon, enfin... C'est vrai que c'est un truc... Bon, voilà. Euh, plus jamais je commande chez eux, OK ? Non, attendez. J'avais droit à deux pizzas, moi. Voilà. Alors voilà ce que j'ai, voilà. Ben, c'est une pizza, hein ? Ouais, 15 balles, cette merde. 15 balles, ça ? 15 balles, cette merde ! Non, mais attends, si ça se trouve, c'est du bon fromage. Attendez, 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 s'il vous plaît. On écoute le mec rigoler dans l'escalier. Le qui lui a livré. Regardez, regardez. J'en bats de chez moi, en plus. Regardez, regardez. Hein ? Ouais. Je sais pas pourquoi on te voit en petit, on te voit pas en grand, Mickaël. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire on me voit en petit, on me voit pas en grand. On me voit en plein écran. Ouais, on voit... On voit comment ça s'appelle... Lucas, on le voit en plein écran, il est immense, énorme. Et toi, on te voit juste en petit rond. C'est marrant, en même temps. Ouais, en même temps. Bon, ben écoute, hein, je ne sais pas, moi. Attention, c'est le troisième. Ah là, ouais, là, ça marche. Mais super bien ton appart, super grand et tout. Ah, c'est, on voit en gros. On se voit en gros. Bon. Alors, en tout cas... Ouais. Bon, ouais. Et là, c'est bon, vous voyez ? Ouais, là, c'est pas mal. Putain, mais pourquoi t'es pas allé chercher à bouffer là-bas ? Bah ouais, bah parce que je suis en abrussie. Parce que je voulais rester avec vous, machin, et pas... Espérons que demain, ça ne soit pas le même. T'aurais pu faire la... T'as du vis-à-vis, un peu. T'aurais pu aussi... On parle de vis-à-vis, je crois. T'aurais pu aussi faire la pizza toi-même, chez toi. T'aurais pu faire la pizza tranquillou, à la maison, discutant. C'est un caractère, en fait, de chez moi, c'est pas de vis-à-vis. C'était pas très... C'était pas très cher... C'était pas très cher de faire la pizza toi-même, en fait. C'est top, Mickaël, où t'es ? T'as vu les escaliers, là, en... Ouais, très bien. Donc ça, c'est pour toutes celles et ceux qui se font en général livrer des trucs. C'est vrai que 15 balles de pizza, alors qu'avec 1,50€, tu peux t'en faire une bonne, et que ça dure 2 minutes 30, faire une pizza. Voilà, donc... Ouais, allez, arrête. Attends, la pâte, il faut que tu la fasses, que tu la fasses reposer. Mais non, tu la fais pas reposer, la pâte. Tu mets... Tu fais ta pâte, tu la laisses pas reposer. Non, tu mets une petite goutte d'huile d'olive dedans, tu la fais machin bien croustillante, tu la jettes dans le truc. Allez, 15 minutes plus tard, tu manges. Terminé. Ah mais non, bah... Je fais un rigolant, ça. Le plus long, c'est de... En fait, il ne converse rien à la bouche, en fait. Le plus long, c'est de délayer la... Comment ça s'appelle ? La pulpe de tomate, avec de l'huile. Moi, je fais ça avec de l'huile d'olive, c'est assez sympa. Ça a pas mal de gueule. Je coupe le temps de manger, Maurice, pour pas vous la manger. T'as pas... Le temps que tu la fasses, elle est super... Tiens, elle se rétracte. Elle est très bonne... Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? On sent que le mec, il se fait jamais à bouffer. Non. Attention ! Pour la pizza, il faut quand même un peu de matériel, quand même. Qu'est-ce qu'il faut ? Un petit peu. Il faut rien d'étendre. Je vais vous la fariner. Qu'est-ce qu'il faut fariner ? Il faut quand même une planche, une grosse planche à pizza, là, regarde, je vais te montrer. Mais t'es pas obligé... Non ! Mais non, mais non ! Avec un bout de tôle. Un morceau de tôle. Avec ça, avec ça, là. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir ça. Un morceau de tôle, tu fous ça dans le four, terminé. Un morceau de tôle. Mais oui ! Le mieux, c'est ça. Mais le problème... Quoi ? Le problème, c'est qu'elle n'est pas ronde, après la pizza. On s'en fout, les pizzas, elles peuvent être rondes, carrées, en forme de cœur, elles peuvent être difformes, ça a peu d'importance, la forme de la pizza. Pourquoi tu veux qu'elles soient rondes, la pizza ? Pourquoi foutre ? Parce qu'en carré, c'est spécial, après. Pourquoi ? Tu les coupes au milieu, tu... Enfin, n'importe quoi. Tu la coupes de manière, justement, de ne pas te retrouver avec que du trottoir. Non, non. Et puis, si t'as envie de te faire une pizza ronde, tu peux faire une pizza ronde. Je vois pas, t'as pas besoin d'avoir une plaque ronde pour faire une pizza ronde. Tu étales ta pâte, si vraiment tu veux qu'elle soit ronde, tu prends un plat rond, tac, tu le mets au milieu, tu découpes autour, et ça y est, elle est ronde. Ça y est, c'est fini. Oups, t'avais pas pensé à ça, Lucas ! Non, non, mais la dernière fois que j'ai voulu faire une pizza... Non, et le plus dur pour toi, Lucas, ça a dû être de chercher le four en rond, sinon. Le four rond ! C'est vrai qu'il y a four... Non, mais je veux dire, c'est quand même bien de l'avoir ronde, parce que... Pourquoi ? Je sais pas, c'est psychologique. La pizza, elle est ronde, tu vois ? Ah oui. La pizza, elle est écrée ronde... Rien du tout, la pizza, elle a pas été créée ronde, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Ah, donc, dans l'esprit, la pizza, c'est ronde. Mais non, pas du tout, pas du tout, la pizza, elle est pas ronde. La pizza, c'était un truc que mangeaient les gens qui avaient pas de pognon en Italie. Elle avait n'importe quelle forme, elle était petite. Ce sont les Américains, ce sont les Italo-Américains qui ont transformé ce truc-là, et qui ont mis plein de choses dessus, etc. Mais elles n'ont pas toujours été rondes. Et puis, il y a plein d'endroits dans lesquels tu mangeras des pizzas qui sont pas rondes. Oui, un peu ovale, quoi. Elle peut être ovale, elle peut être difforme, elle peut être n'importe comment, parce que ce qui est important à la pizza, c'est pas la forme. Ce qui est important, c'est ce que tu vas manger. Tu n'as pas l'impression de manger une quiche ? Tu n'as pas l'impression de manger quoi ? Une quiche ? Tu as mangé une pizza carré. Mais tu n'es pas obligé de faire un rebord, tu peux la faire complètement plate, la pizza. Celle qui nous a montré, Mickaël, et celle qui lui a eu donné mal au ventre. Parce qu'elle a fait le tour de Paris à Mobilette, elle est mi-gasoil, mi-essence. Encore ça va, le fromage, c'est qu'il ne tient pas complètement. Tu utilises quoi alors ? Parce qu'à un moment donné, si tu prends le plat, attends, je vais te montrer, c'est un truc carré. Moi, j'utilise pour faire des quiches. J'utilise ça, là, pour faire la pizza. Ça s'appelle une lèche-frites, ça. Ça s'appelle une lèche-frites. Non, tu achètes une plaque en tôle. Je vais faire la graisse. Tu vas chez un casseur, tu vas chez un casseur, tu demandes de te découper une plaque rectangulaire à la taille de ton four. Et voilà, tu mets un coup de lime. Les premiers temps, tu lui mets un coup de papier sulfurisé ou éventuellement de papier alu. Bon, moi, je préfère le sulfurisé. Et puis après ça, une fois qu'elle a l'habitude, bon, elle commence à être truc, tu peux jeter quasiment la pizza dessus. Ryo ! Tu t'emmerdes la vie, quand même. Pourquoi tu t'emmerdes la vie ? Tu vas disquer. Tu t'emmerdes pas la vie. C'est très facile à faire ça. Ou autrement, tu achètes une plaque, tu vas chez, à Paris, tu vas chez Deliaux-le-Rhin ou chez toi, tu vas chez le spécialiste de machin, truc de la cuisine. Ils vendent des plaques en tôle de cuisine. Sur lesquelles les mecs font des gâteaux et tout ça. Tu t'achètes ça. Une fois que tu as ça, terminé. Mais c'est une plaque en tôle. Que le fer, la ferraille, ça chauffe et c'est bien pour rendre la pizza croustillante. Impeccable. Terminé ? J'avais pas pensé à ça, parce que moi, c'est un machin peint. Et au bout d'un moment, au début, j'utilisais pas de papier sulfurisé, tu vois. Quand je faisais des... Ça colle dessus. Et du coup, ça colle un peu dessus. Et du coup, j'ai retrouvé des petits morceaux de grains de peinture dessus. T'es obligé de balancer, le truc. T'es obligé de balancer, c'est mort. Tu veux pas le bouffer. Ou alors, si vraiment t'as la dalle, bon... Oui, parce que ce bac, en fait, Lucas, il est fait pour récupérer la merde de... Quand tu fais un truc sur la grille, c'est fait pour récupérer la merde de la grille, en fait. Pas du tout. La lèche-frites, tu peux t'en servir pour faire plein de choses. La lèche-frites, normalement, c'est de la tôle émaillée. Si jamais tu l'as pas brutalisée, si tu la fais pas tomber, et si tu la grattes pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre ton poulet directement dedans. Tu peux aussi, effectivement, t'en servir juste pour mettre la sauce. Tu peux t'en servir pour faire de la vapeur, pour pouvoir manger un truc qui sera un peu moins sec, en mettant une autre cléiette avec autre chose dessus. Non, mais la plaque qui t'a montré, Maurice, ça s'appelle une lèche-frites. Quand tu mets un rôti, quand tu mets un poulet, dans ton four, la graisse, ça récupère la graisse, en fait. Non, tu peux t'en servir pour récupérer la graisse, mais c'est une lèche-frites, donc tu peux t'en servir pour faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux mettre des gâteaux directement. Ta plaque, elle est émaillée, mais là, sa plaque à lui, elle est peinte. Non, non, elle est émaillée, sans doute. Mais il a dû la maltraiter. L'émail, c'est avec de la céramique, là. Tu peux la faire chauffer. Non, en général, c'est de la tôle émaillée. Comme on faisait avant. Peut-être parce que je l'ai lavé avec l'émail de fer. Je la grabe. Peut-être que tu la laves, tu la laves. Ça y est, on a l'explication. C'est ça aussi, peut-être. Il est bon, il est bon, il est bon. Mais enfin, voilà, quoi. Donc, tu peux régler ton problème. Tu vas t'acheter une plaque en tôle pour faire de la cuisine. Et puis, terminé, rideau. Mais ils vendent dans les grandes surfaces, en France, là. Ils vendent des rondes pizzas, là, en métal, là, pour faire ta pizza. Mais c'est ce qu'il nous a montré tout à l'heure. Il y en a un bazar comme ça, mais il peut en avoir un carré. Ça fait les plus grandes pizzas, quoi. Parce que tu peux en avoir une à la taille de ton four. Hé, la soirée pizza avec des potes, comme ça, tu n'en fais pas deux. C'est vrai que c'est bon. Ce n'est pas obligé de t'avoir raison. Peut-être qu'il y a écrit un morceau de tôle. Mais tu vois, moi, j'ai toujours fait avec ça. Maintenant, après, j'ai mis du papier sulfurisé. Parce que ça a niqué les premières pizzas. La première pizza, elle, était à la poubelle. La bonne musiquette, ta louette, pas la casquette que tu n'as pas chez toi. Tu ne l'as pas chez toi, celle-là. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai gardée. Ça, je te la diffuse quand c'est prêt. Quand on est d'accord. Tiens, en parlant de prêt, pour ceux qui s'intéressent et qui suivent nos aventures et qui s'intéressent à notre radio, dans la boutique de Maurice Radiolibre, il y aura bientôt le nouvel opus de la BD, la bande dessinée qui est créée, écrite, réalisée par le comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre, mais aussi des dessinateurs de talent, professionnels souvent, avec, pour nous, en tout cas, le chef de file, donc Atomy qui est le dessinateur en chef de Maurice Radiolibre. Donc la bande dessinée sortira, devrait sortir bientôt. Donc reste dans les starting blocks et garde le pognon, parce que c'est avec des opérations comme ça qu'on finance notre radio. C'est pour ça que tu n'as pas entendu de pub de lessive, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on finance. Tu achètes des trucs, on fabrique des machins, tu achètes ou tu fais un don. Et c'est avec ça qu'on paie l'URSSAF, les droits pour la musique, je ne sais pas quoi, l'EDF, enfin tout ce qu'il faut payer pour que ça existe. À bord, nous avons Marlène. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle fait, Marlène ? Moi, je ne fais rien. Il y a quelqu'un qui a mis un retour. Donc coupez le retour, je vous prie. On a Marlène qui a 50 ans, donc qui est à Lucerne en Suisse. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis là. Michael, à 37 ans, il est à Paris. Oui. En plein dans les pizzas. Michael, à 38 ans, il est à Lyon. Oui. Il n'a pas bu. Et Mike, à quel âge, on a dit ? 45 ans. Aïe, c'est trop fort ton micro. 45 ans et tu es à New York, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as appelé des sites de cul avant de nous appeler, c'est ça ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu fais la voix comme ça, hein, bonjour. J'ai un micro, bonne qualité, voilà, c'est tout. Très, 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 très grosse bite. C'est un horreur de grosse bite. Arrête de faire un malin, Marlène. Arrête de faire ça. J'ai vraiment une grosse voix ? Non, c'est à toi, Mike, la main. Tu t'appelles Mike, toi ? C'est bizarre qu'on t'appelle Mike. Tes parents, ils t'ont appelé Mike, à New York. Non, non. Non, non, c'est Mickaël. Mickaël ou Michel ? Tu t'appelles Michel, non, Mike ? Non, non, du tout, Mickaël. Je t'appelle Michel. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut, Maurice ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de m'appeler Mike, Maurice ? Non, je suis surpris qu'Agnore, des parents appellent leur enfant Mike. Donc c'est tout. Et pourquoi pas ? Je trouve ça surprenant. Bon, je ne connais pas bien la région. J'y ai traîné un peu. J'ai expliqué la fois dernière. Mais ça me paraît bizarre que des mecs que les poids de vin appellent leur enfant Mike. Non, c'est Mickaël. Après, Mike, c'est un surnom. Parce que ça fait plus, ça tape plus, ça arrache plus, ou pas ? C'est ça ? Oui. Je trouve que ça... Je n'ai jamais donné un surnom à toi, Maurice ? Non, moi, je n'aime pas les surnoms. Je m'appelle Maurice. Et maurice, c'est eux. Pour vous expliquer, en fait, je suis DJ à la base. Donc c'est vrai que DJ Mickaël, ça le fait un peu moyen. Alors que DJ Mickaël, ça le fait un peu moyen. Pourquoi ? Pourquoi DJ Mickaël ? DJ Mickaël, ce n'est pas très commercial. Tu sais qu'il y avait... Alors maintenant, il ne faut plus en parler, mais il y avait un mec qui s'appelait Mickaël Jackson. Mais il n'était pas DJ. Non, il n'était même pas DJ, le mec. Il était chanteur, danseur et tout ça. C'est le roi de la pop, les gars, là-haut. Eh oui. C'est pas que. C'est le roi d'autre chose, aussi. Donc toi, tu es DJ, tu te jokies, c'est ça ? Ouais, je suis DJ depuis au moins 25 ans. Ah ouais. Et j'ai fait un peu de radio également. Très bien. Et tu travailles dans des discothèques locales ? J'ai travaillé, j'étais résident en boîte et je faisais quelques soirées privées. Quoi ? Et maintenant, tu fais quoi ? Arrêtez de parler à torré à travers Mickaël de Paris, même si on le met sur le compte de la malbouffe. Non, c'est Mickaël de Lyon. Ah bon, je croyais que c'était Mickaël. Non, c'est Mickaël de Bordeaux. Tu sais, les Mickaël, c'est comme les 7 meurs. Ouais, arrête de me faire chier, je vais te foutre à la porte autrement. Mickaël, mais pourquoi tu travailles ? Mike, excuse-moi, tu travailles plus ? Si, si, je fais quelques soirées de temps en temps, mais enfin voilà, quoi. Je roule pas sur l'heure non plus, quoi. Tu sais, être DJ aussi, c'est pas forcément aussi facile, quoi. Trouver des bons plans. Ah bon, c'est un métier ? Ça paye plus vraiment, quoi. Ah bon ? Des DJs un petit peu de la province. Pourquoi ? Ça paye plus vraiment, quoi. Ils sortent pas les gens en province le samedi soir et le vendredi soir ? Si, mais de moins en moins, en fait, il y a... Je pense que les gens, voilà, ils se l'associent assez rapidement, quoi. Maintenant, les DJs, ils sont dans les bars, ils sont pas que dans les discothèques. Et pourquoi toi, tu travailles plus ? Ah mais si, mais... T'es pas bon ? T'es pas un bon DJ ? Si, mais moi, je suis plus DJ, je me spécialise plus dans un style que DJ généraliste, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, je me spécialise plus dans un style ? Tu peux me parler, hein ? Je suis plus orienté électro, tu vois, je suis plus DJ électro. Quand t'as des soirées électro, bah, tu vois, là, je me pointe et je finçais d'une heure, deux heures, voilà. Et quoi ? Et dans la région, il n'y a pas de soirées électro ? Si ! Putain, c'est bien, ça. Bah, c'est bien... Oui, c'était bien. Comment se fait-il ? Avant, c'était bien. Maintenant, ça a un peu moins. Avant quoi ? Avant quoi ? Bah, dans la génération 90, 2000, ça allait. Maintenant, je pense que les gens, avec Internet, voilà, ils restent chez eux, quoi. Ils écoutent la musique chez eux, ils sortent de moins en moins. En province, en province, je parle. Non, en fait, la vérité, Mickaël, t'as pas dû t'adapter à les nouvelles sons qui sont arrivés, quoi. Ah si ! Bah, disons qu'en fait, moi, avant, j'avais déjà mon style. J'ai toujours gardé ce style-là, parce que c'est un style que j'affectionne. C'est quoi mon style ? C'est quoi mon style ? Euh, mon style house. Bah, et quoi ? Et donc, tu trouves pas de... T'arrives pas à faire des soirées, à travailler dans les bars et dans les discothèques de ta région ? Comment se fait-il dire ? Si, si, bah, j'arrive, mais si tu veux, niveau finance, voilà, quoi. Les mecs, ils payent les DJ un petit peu au lance-pierre, voilà, quoi. Combien ? Mais il y a quand même des DJ professionnels, il y en a plein, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Il y en a vachement des... Ah, mais t'as DJ professionnel, DJ amateur, t'as des DJ qui sont amateur qui veulent devenir professionnels. Non, mais toi, t'étais professionnel ! Moi, j'étais professionnel pendant un temps, oui. Mais pourquoi tu continues pas, je comprends pas ? Maintenant, je fais plus de la radio que ça, quoi. Ah bon, tu fais de la radio ? Tu fais de la radio où ? Sur quelle radio ? Bah, disons que j'avais créé deux web radios. Ouais. Et puis, j'ai fait quelques radios sur Fun, sur Sky, dans les années 90. Ah, où ça ? En décrochage local. Ah, à quel endroit ? Dans ta région ? New York, ouais. Ouais, mais ça, décrochage, tout ça, c'était quand ? Oula, ça, c'était... Ouais, dans les 95, 96. D'accord, mais là, on est en 2019. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce qu'on a l'impression que toi, t'es un mec d'avant, mais en fait, t'es aussi un mec de maintenant, non ? Oui, oui, non, mais bon, après, là, j'en fais, je faisais en tant que loisir, ce qui m'a donné un emploi, parce que je faisais que ça. Maintenant, moi, je fais plus de l'intérim, des choses comme ça, quoi. Et ça, je le fais en loisir. Et si je suis payé, bah, encore mieux, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? T'es dans l'intérim, tu fais quoi dans l'intérim ? Euh, chariste, tout ce qui est conditionnement... Ah, t'as abandonné le DJ ? Non, j'ai pas abandonné, je le fais tout le temps, de temps en temps, quand j'ai des plans, et de temps en temps, en soirée, voilà. Mais ça, je le fais en tant que loisir. Mais tu peux pas être DJ tout le temps, si tu fais autre chose ? Non, mais avant, oui, ça, je faisais, parce que j'avais pas d'emploi. Donc là, c'était un boulot à plein temps. Maintenant, là, c'est le week-end. Bah, si, t'avais un emploi, t'étais DJ, c'est un emploi, DJ. Pourquoi tu disais pas d'emploi ? T'avais un emploi, puisque t'étais DJ. Oui, mais je faisais que ça. Oui, mais pourquoi tu continues pas à faire que ça ? Parce que ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Parce que je préfère le faire en tant que loisir, et pour partager cette passion. Partager cette passion ? Après, bon, bah, voilà. C'est quoi, partager cette passion ? Des faits de vie qui ont fait que, bah, voilà, maintenant j'ai une copine, voilà, donc je préfère me consacrer aussi à une vie de couple, et de temps en temps, j'ai des plans, en soirée, que je peux faire. Je pense que parmi tous les DJ qu'il y a en France, tu penses que les mecs, ils ont pas de gondesses. Ils sont tous célibaux. Non, 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 du tout, mais après, c'est leur choix. D'accord. Ça l'accepter pas que tu passais tes soirées en dehors du... Bah, je la connaissais pas. Je la connaissais pas avant. T'es compliqué, toi. T'as été malade, non ? T'as été soigné ? J'étais malade. T'as pris des cachets ? Non, tu dis que j'ai compliqué, parce que tu comprends pas ma situation. Ah non, c'est incompréhensible, je te raconte, mon vieux. C'est incompréhensible. Au début, tu nous dis que t'es DJ. Ah, bah, très bien. Je suis DJ de base. Je continue toujours à le faire, mais je le fais pas en tant qu'emploi premier, quoi. D'accord, mais tu te présentes comme un DJ. C'est ça qui est curieux. Il y a plein de gens qui font ça, Maurissant. Ouais, bah, en fait, tu te présentes comme Mike, parce que Mike, ça fait plus vieux que Mickaël. Et tu te présentes comme DJ, parce que c'est mieux que chariste. Bon, t'es bien, t'es bien trouvé, là. T'es bien, on va être bien, là. Alors qu'en fait, c'est pas honteux d'être chariste, quoi. Tu pourrais être chariste. T'aurais pu dire, je m'appelle Mickaël, je suis chariste, j'habite à New York. Et j'ai un loisir, c'est DJ, ça fait longtemps que je fais ça. Oui, oui, on peut le présenter comme ça aussi, c'est clair. Non, c'est pas pareil. C'est clair. Non, c'est pas pareil. Toi, tu te présentes en disant, je suis Mike, je suis DJ, c'est pour ça qu'on m'appelle Mike. Et ensuite, on découvre, en fait, que tu n'es pas DJ, tu es chariste. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu es Mickaël et tu es chariste. Mais le problème, c'est que dans ta tête, ça, c'est un truc qui va peser lourd. Parce que ça veut dire que t'es gêné d'être chariste, t'aimerais mieux être DJ, mais finalement, t'as un peu la flemme d'être DJ, et tu prends comme prétexte, tu mets ça sur le dos de ta gonzesse en disant que c'est de sa faute si t'es chariste. C'est comme ça que tu le présentes. C'est comme ça que tu le présentes. Tu nous dis, ouais, ma gonzesse ne veut pas truc que je rentre le soir comme je suis en couple. Donc c'est de sa faute si t'es pas DJ. Non, disons qu'en fait, non, c'est un choix personnel. Je pense que de toute façon, oui, quelque part, elle n'aurait peut-être pas supporté aussi qu'effectivement, qu'on ne se voit pas parce qu'en tant que DJ, tu dors la journée et puis la nuit. Non, mais ça, c'est ce que tu... C'est difficile après, mais bon. D'accord, Mike, mais ça, c'est ce que tu imagines, puisque vous n'avez pas vécu le truc avec ta gonzesse. On n'a jamais eu l'occasion de te dire, non, tu ne peux pas être DJ parce qu'on ne se verra pas le soir. Si ça se trouve, ta gonzesse, elle adorerait être la gonzesse du DJ de Mike, le DJ, celui qui fait danser les gens et tout ça. Peut-être que ta gonzesse, elle serait très contente de sortir trois fois dans la semaine et d'être la gonzesse du DJ, non ? Peut-être, peut-être. Plutôt que d'être la femme du chariste, peut-être qu'elle préférait être la gonzesse du DJ, non ? Oui, oui, mais en fait, je fais les deux, quoi. Tu sais, quand tu as besoin de bouffer, bon, ben voilà. Tu peux travailler, mais il y a des gens qui sont DJ qui mangent en étant DJ, comme toi avant, d'après ce que tu nous as expliqué. Oui, 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 avant, oui, avant, oui, oui. Alors pourquoi est-ce que tu veux donner l'impression que ce n'est pas une profession et qu'on ne peut pas gagner sa vie en étant DJ aussi ? Ah, ben oui, mais là, il faut vraiment avoir des relations, être très, 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 très bon aussi pour en faire sa carrière. Après, moi... Pourquoi ? Parce que tu ne gagnais pas bien ta vie, c'est pour ça. C'est ça qu'il faut parler. Tu ne gagnais pas 2000 balles par mois, tu ne les faisais pas. Bah, disons qu'en province, dans un petit endroit, c'est difficile, quoi. Les employeurs sont assez frileux. Le cachet n'est pas le même. Je reste persuadé que dans ta région, il y a des mecs, des gonzesses qui sont DJ, qui gagnent leur vie en étant que DJ. Et qu'il y a aussi des gens qui gagnent leur vie en étant charistes et qui ne sont que charistes. Ah oui, oui, aussi, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Et avec toi, ta gonzesse, là ? Elle est peinée... C'est fait, elle dort, hein ? Bah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu faisais... Tu n'avais qu'à faire un peu de blague ? À côté, tu te mettais à terme et tard disons que c'est plus de spectacle, tu touchais ça cédique. Tu ne sais pas comment c'est lui, à... Les trucs et les choses illégales. On n'est rien, lui. Dans l'illégalité, bien évidemment. Non, ce n'est pas illégal. Pourquoi tu dis les peins un peu de coke en boîte aussi ? Pour en dire que tu n'es pas de poids. Non, non, moi... Des pièces de voiture volées aussi. J'étais sérieux, j'étais sérieux. Après les soirées, tu vend des bagnoles volées aussi, quand c'est fini. Non, non, on pouvait faire ça. On cassait une vitrine parce qu'on était énervé de la soirée et qu'il n'y avait personne. On pouvait le faire aussi, ça. C'est clair. Moi, j'ai connu. C'est illégal quand les gens, ils le savent. Mais quand tu fais du black un petit peu, ça va. Il ne faut pas l'écouter. Ça, c'était bon il y a 10 ans, maintenant. Tu fais du black, tu as l'URSSEF qui débarque dans le local. Il ne faut pas l'écouter. Il a 25 ans, il va finir en prison. Il faut lui parler maintenant pour qu'il est dehors. Il finira avec un bracelet électronique, Lucas. C'est un petit jeune. Je n'aime pas l'électronique. Lucas, il va finir mort sur un rond-point, éclaté par un automobiliste à coups de poing. Éclaté par un gilet jaune sur un rond-point. Au moins, je serais mort en faisant ce que j'aime. Oui, c'est ça. Pour me paraphraser. Pourquoi est-ce que tu es cariste en intérim ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça comme métier tout le temps ? C'est de l'intérim, en fait. Quand tu as besoin de bouffer, c'est pour ce qu'il y a. J'ai compris. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce travail normalement ? Pourquoi est-ce que tu ne le fais qu'en intérim à 44 balais ? Je n'ai pas compris, là. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? En anglais, peut-être. Pour quelle raison est-ce que tu n'es pas cariste ? Et cariste, c'est les mecs qui ont la machine élévatrice, là. C'est ça ? Oui, c'est ça. Quand les cassettes, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça comme travail toute l'année ? Pourquoi est-ce que tu le fais en intérim à 44 ans ? Ça, après, c'est personnel, là. Je ne peux pas dire ça comme ça sur YouTube. Tout ce qui te concerne est personnel, là, vieux. C'est un choix personnel. Il touche ses indemnités de fin de contrat. Il peut y avoir ça aussi. C'est vrai que quand tu fais des missions, bon... Et Lucas, toi, tu connais, toi. Ah, ben, attends. J'y crois. Moi, je suis à l'intérieur, je suis à l'usine, moi. Je travaille à l'usine, moi. Oui, ben, voilà. Donc, tu sais ce que c'est. Après, les primes de fin de mission et les contrats. Et puis, bon, si ça se passe mal, tu te fais combler par le chômage, tu touches les primes et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'adorais comprendre pourquoi tu as fait ce choix. J'aimerais bien comprendre, ça m'inter... J'adore, moi. Il s'en passe des trucs, hein. Arrêtez de m'envoyer des photos de gonzesses qui ne sont pas vos gonzesses. Ce sont des photos que vous avez trouvées sur l'internet. Merci. Laissez les filles m'envoyer des photos si elles le veulent. Mais ne vous faites pas passer pour des gonzesses. Merci. Tanguy, 45 ans, à Paris. Salut, Maurice. As-tu vu que le président bolivien s'est perdu dans la forêt hier dans la nuit, pendant une heure, il appelait les secours. Les militaires l'ont trouvé, finalement. Ouais, j'ai vu ça. À la forêt amazonienne, là, le mec, il voulait donner un coup de main et tout ça. Bon, c'était un peu bizarre, hein, parce qu'il était en chemise. Et pendant une heure, le mec, il ne savait plus où il était. Et l'enregistrement, il est un peu poignant. C'est-à-dire que tu sens que le mec, il est limite en train de paniquer, quoi. Voilà. À bord, nous avons Marlène, elle a 51 ans, elle est à Lucerne, en Suisse. Yes. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis ici. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris. Toujours. Mickaël, à 38 ans, il est à Lyon. Ouais, c'est vrai. Mike, à 44 ans, et il est à New York. Mike, à New York. Non, c'est pas un gagnant, le... Hey, le micro, mets le micro, Mike. T'as compris pourquoi le mec, ils l'ont pas gardé comme DJ ? On comprend pourquoi il est pas résident chez Maurice Radiolib. Non, mais c'est bon, le micro est sur mute. Ouais, mais c'est pas... C'est toi qui l'as mis sur mute. C'est pas nous. De quoi que tu dis, Marlène ? C'est toi qui l'as mis mute, non ? Ouais, c'est toi qui l'as mis. Ouais, parce que les gens en avaient marre, tu sais, que la musique s'arrête dans la boîte. Donc, Tilly, il avait le casque, il était en pré-écoute, il écoutait le morceau suivant. Et le morceau qu'il faisait, c'était arrêté depuis 4 minutes déjà. J'étais en PFL. Ouais. Bon, on va écouter Marlène à Lucerne, d'où prix. Mais t'as voulu savoir plein de choses sur Mike, alors tu veux plus savoir, c'est pas grave ? Non, mais c'est bon, comme ça il mâche un peu deux secondes, c'est bien. Moi, je suis toujours surpris par les gens qui font un boulot et qui sont pas contents de le faire. Le mec, il est carliste. C'est un boulot que je sais pas faire, moi. Mais j'imagine que, voilà, t'es carliste, tu fais partie d'une équipe. Parce que j'imagine que t'es pas tout seul à faire ça. Donc, voilà, il y a je pas quoi, des camions qui arrivent, des machins, tu les décharges, je sais pas quoi, des cartons à trimballer. Je comprends pas qu'on est pas... Qu'on soit pas contents de faire le boulot qu'on a choisi, tu sais pas quoi. Quoi ? Disons qu'on l'a pas forcément choisi, comme je te l'ai dit. Bah si, tu l'as choisi. Bien sûr que tu l'as choisi, c'est toi qui as des signes. Ouais, mais je l'ai choisi parce que je pouvais faire ça, mais après c'est pas vraiment un métier que... Mais pourquoi tu fais pas un métier que t'as envie de faire ? Il y a des milliards de métiers dans le pays. Tu pourrais être, je sais pas quoi, pêcheur professionnel, tu pourrais répandre du bitume, donner des cours de, je sais pas quoi, de raquettes de tennis, de cordage. Tu pourrais être menuisier, je sais pas, cuisinier. Coiffeur est appelé KL. Ouais, coiffeur, carreleur. Il y a quand même vachement de métiers. Pourquoi est-ce que tu fais un métier qui te plaît pas ? Parce que j'ai... Parce que quoi ? Parce que j'ai... Parce que t'as envie de bouffer, voilà. Donc tu prends ce qu'il y a. Mais quoi, tu prends ce qu'il y a, il y a quand même plein de boulots. Il y a beaucoup de boulots différents. Non, tu peux très bien manger en faisant un autre travail que celui qui te plaît pas, en fait. Parce que celui-là, il te plaît pas. T'es gêné de faire ça comme travail ? Ah oui, oui, non, mais... Parce que oui, tu t'inventes... Parce qu'on va pas se prendre la tête. On va pas s'embêter à essayer de travailler, d'aller chercher plus loin. On va à salaire tout de suite. Tu as à salaire tout de suite. Non mais... Je fais cariste. Non mais moi, à 25 balais, je comprends. Moi, à 25 balais, je comprends. Bon, j'étais pas comme ça, mais... On peut... Je comprends qu'à 25 ans, tu peux dire, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est profiter. Bon. Mais à 44 ans, le mec, il a un peu d'expérience, quoi. Tu vois, j'imagine qu'il a vu quelques trucs. Peut-être qu'à 44 ans, t'as plus envie de te faire chier ? Tu te dis, je pense qu'il y a... Justement ! Non, à 25 ans... À 25 ans, t'as de l'ambition ? Non, à 25 ans, tu peux dire, moi, j'ai pas envie de me faire chier, je prends ce qui vient. À 44 ans, tu te dis, moi, ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je vais faire un truc que j'ai envie de faire. Non ? Qui t'a... Et particulièrement quand t'es en France, parce qu'en France, tu peux te former. Toi, tu peux décider de devenir couturier, peintre, je sais pas quoi, professeur de trompette. Il y a une formation qui t'attend avec des aides, des machins, des trucs. Pourquoi pas le faire ? Eh, en fait, Maurice, si je te dis, en fait, que j'étais vendeur aussi. Bah, il y a vendeur et vendeur, hein. Il y a le vendeur chez Bugatti. Non, moi, j'étais vendeur dans le multimédia. C'est quoi, ça ? C'est très compliqué, celui-là. Qu'est-ce que tu vendais ? Parce que vendeur dans le multimédia, ça veut rien dire. Je bossais, je sais pas, on a le droit de citer des marques de magasins, non ? Sauf si tu en dis du mal, parce qu'on n'a pas les moyens de supporter un procès. On est une trop petite boîte. Non, mais je bossais, genre, tu vois, genre Darty, boulanger, des trucs comme ça. Bon, et ça te plaisait de faire ça ou pas ? Bah, c'était un petit peu mon domaine, quelque part, vu que je vendais un petit peu de... Mais pourquoi tu fais pas ça ? Mais pourquoi tu fais pas ça ? Bah, parce qu'après, en fait, j'ai fait ça pour faire une formation, et après, ils m'ont pas gardé. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver du boulot ailleurs, et puis ça n'a pas marché, donc voilà. En gros, tu sais pas trop ce que tu veux faire, Ray ? Exactement. Non, mais je suis cash. En gros, t'as un mauvais vendeur aussi. Non, pas forcément, mais je l'ai fait parce que ça me plaisait sur le moment. Après, je me lasse vite des choses, quoi. Malheureusement, moi, j'ai pas de... Et toi, tu mettais l'ambiance, toi, en boîte ? Ouais, je parlais au micro et tout ça, ouais. Ouais. Ouais, par contre, le mec, il t'a demandé d'arrêter, non ? Eh, dis donc, t'envoies la musique, mais ferme ta gueule, non ? Quel manqueur ! Tu sais, quand il est revenu le samedi suivant, il y avait le micro, mais il n'y avait pas le câble. Non, mais c'est... En fait, c'est Maurice qui s'est pointé à une soirée, il a pas entendu droit, que tu fiches, il s'est cassé, donc il a foutu le bordel. Il a demandé... Dans la boîte, quoi. Mais je comprends pas, où est le câble du micro ? Il a dit, c'est le patron. Il y a plus de câble, de micro ? Non, non, il faut que tu fermes ta gueule, ça fait partir les gens. Ça fait partir les gens. C'est pas du tout son genre, en fait. Pas du tout. Ça fait partir les gens quand il parle dans le micro. Bah alors, c'est... Qu'est-ce que tu diffuses, Zé, ou qu'est-ce que tu diffuses, donc, comme musique, quand t'es DJ ? Claude-François. Non, arrête de faire des... Disons qu'à l'époque, oui, bah, c'était plus de DJ généraliste, quoi. Non, mais maintenant, ça ne veut rien dire. Non, mais attends, allô. De tout ce que les gens passent... Tu m'entends, là, ou pas, le mec ? Écoute, en boîte, en radio. Tu me reçois ou pas ? Non, on est en 2019, et il n'y a pas de... dans le temps, tu nous as dit que tu continues à le faire de temps en temps. La dernière soirée que tu as animée, qu'est-ce que t'as diffusé comme musique ? De La House. D'accord, mais quoi ? Parce que La House, ça ne veut rien dire. C'est quoi ? De la musique électronique. Non. Oui, pas oui, mais quel titre, quoi ? Quels titres ? Je ne sais pas, quels interprètes ? Ah, tu veux des titres ? Tu veux des titres ? Bah, je ne sais pas. DJ Deep, Carrie Chandler. Ah ! Comment ça s'appelle ? DJ Grégory. Mais DJ Grégory, c'est des musiques, ça ? DJ Grégory ? Bah oui. Bah oui. Tu vas sur YouTube, tu tapes DJ Grégory, et... Attends, je le fais, je le fais. DJ Grégory. DJ Grégory, vas-y, va sur YouTube. DJ Grégory. Ok. Alors, DJ Grégory. Le coup, lui, il ne s'appelle pas DJ Greg, t'as vu ? Ah ouais. Oui, il s'appelle Gregory, en fait. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut écouter de ce mec-là ? Listen. Alors, tout le monde. Attends, mais La House, c'était bien au début des années 2000, quoi. Non, mais ça existe toujours, c'est bon. Je ne sais pas. Ouais, mais bon, enfin... Alors, moi, je trouve des trucs de 2008, de DJ Grégory, 2010, 2010, 2010. Bah, ça fait un 2010. Ouais, tu es vraiment un mec d'avant, toi. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, c'est ce que je disais, franchement, La House, ça y est, c'est fini. Il faut passer la soirée complète. Mais moi, j'aime bien l'écran. C'est vraiment naze. Non, je trouve ça marrant, quoi. Ouais, c'est sympa, tu arrives dans un bar un petit peu électron, un peu cash. Dans une soirée où il y a plein de gonzesses, t'as le machin, là, mais il faut qu'il y ait... Non, t'es gonzesse, là, t'écouterais ça chez toi, Maurice, tout seul. Non, pas chez moi, je te parle de soirée. C'est tout, c'est naze. On parle de soirée. Attention, t'as la bouffe... On est contre parisien. T'as la bouffe... La bouffe, je ne sais pas quoi, la mobile, la mauvaise, hein. Il y en a, c'est l'alcool. Attends, mais tu danses comment, là-dessus ? Non, mais attends, explique-moi. Mais quoi, tu danses pas, tu bouges, quoi, tu... Tu restes assis sur ton cul, donc c'est un truc du lounge du début d'année 2000. C'est ce que je disais. T'es là, comme ça, tu bouges ton cul, tu te frottes à la gonzesse d'à côté, tu vas au bar, tu cherches un truc. Non, le rythme que tu viens de faire, là, c'est là, on veut danser, là, sur ce que tu viens de faire. Bah ouais, mais... Le rythme que tu viens de faire, mais là, c'est beaucoup plus rapide, ce qu'on vient d'entendre. Ah, mais non, c'était un peu comme ça. C'est du 130 BPM, c'est pas... C'est pas violent, hein. T'as des musiques qui sont beaucoup plus trash que ça, hein. Non, moi, j'aime bien ça, comme musique. J'aime bien quand il y a des... Quand il y a ça en ambiance, tu vois, où tu peux un peu danser... Après, tu peux un peu discuter. On dirait pas en magasin de vêtements, non ? On dirait pas quand tu rentres dans un magasin de vêtements... Moi, je vois des jeans, des... Ah, tellement. Par contre, moi, j'habite pas à Saint-Chamond, je sais pas ce qu'il y a comme musique. Il y a de la musique dans les magasins de fringues à Saint-Chamond. J'ai dit, Maurice ? C'est à côté... Parce que toi, tu achètes tes vêtements à côté des bottes aigles et tout ça. Non, les cuissardes. À Saint-Chamond, il y a un magasin, ils font jambon, vêtements, ils font des trucs pour la rentrée scolaire. C'est le U-commerce. Ben oui, ça existe. Et ils diffusent cette musique-là ? C'est ça ? T'as l'impression que c'est ça ? C'est comme ça, ça met un peu d'out. Donc les gens, tu rentres et tout, c'est vachement sympathique. C'est marrant, moi, je pensais... Je pensais qu'à Saint-Chamond, c'était plus Bourville, tu vois, dans les... Dans les magasins. J'imaginais un truc plus France, quoi, tu vois. « D'où ce France, pays de mon enfant ? » Plutôt ça, j'imaginais, moi, dans la boucherie, charcuterie, bar tabac de Saint-Chamond. C'est pas du Edith Piaf aussi, t'imagines ? Tu vois, Jean-Chamond, c'est là en plein délire. T'entends du Edith Piaf. Le truc bien français, quoi. Non, Edith Piaf, c'est aux Etats-Unis. Non, des fois, t'as Fermentel. Dans les magasins, une fois, j'ai entendu de Fermentel. T'avais... Qu'est-ce que vous racontez, c'est Dance Machine depuis 30 ans ? Non, mais à Saint-Chamond, Saint-Chamond... Saint-Chamond, c'est Dance Machine, Maurice, s'ils lui remettent les... Voilà. Remarque, non, ils doivent écouter. Pour être honnête, sans critiquer, mais... Je pense qu'à Saint-Chamond, dans les magasins, ils écoutent Énergie. Énergie, ouh, 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 radio number one, Énergie, ouh, ouh, ouh. C'est plutôt ça, je pense. En province, dans les magasins... Je suis allé à Bordeaux, cet été, c'est vachement énergique, quand même, hein. Bah, tu vois, à Bordeaux, en fait, ils écoutent beaucoup d'House, quoi. C'est dans un magasin dans lequel ils diffusent la pub du magasin qui est en face. C'est extrêmement trop le choix. C'est vrai que c'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire, tu t'arrives dans une... Vu qu'ils mettent la radio, ils font la promo d'un magasin, hein, mais c'est possible que le magasin d'enfants, c'était chez Foot Locker. Moi, je suis allé à Clermont-Ferrand, chercher des pneus. Je suis allé chez Euromaster, à Clermont-Ferrand. Pas loin du truc Michelin, là. Tu sais, la vue et la... Comment ça s'appelle ? Le musée Michelin, là. Je ne sais plus que ça a un nom particulier, là. La cité Michelin, je ne sais pas quoi, pardon. Pas loin de ce truc-là. Je suis allé chez Euromaster, chercher des pneus très particuliers. Eh bien, dans ce magasin, pendant que j'étais en train d'attendre, il diffusait NRG, ouh, 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 ouh. Et il y a eu une pub pour Feu Vert. Quand le mec... Je lui ai demandé s'il avait... Alors, il avait... Moi, je ne voulais en acheter que deux, parce que vu la largeur des trucs, là. Je n'en achetais que deux. Et le mec, il ne voulait m'en vendre que... Quatre, il voulait m'en vendre. Donc, je lui ai dit, non, moi, j'en veux deux. J'ai entendu la pub de Feu Vert, je me suis barré, je suis allé chez Feu Vert. Je n'ai même pas pensé. Oui, je n'ai même pas pensé une seule seconde. Et effectivement, chez Feu Vert, ils avaient les quatre. Et ils étaient capables de m'en vendre deux. Donc, j'ai acheté deux. Montage, tout, équilibrage, roule ma poule. Terminé. C'est Clamont-Ferrand, en même temps. Mais le vendeur, il faut vraiment être un trou... Le mec qui met énergie, il ne se rend même pas compte qu'il fasse la publicité de son concurrent. C'est que le mec, il est un peu... Il est en train de s'endormir. Il s'endort. Mais attends ! Il doit dormir. Et attends, parce qu'il y a un truc qui m'a fait vachement marrer, c'est qu'aux Etats-Unis, quand tu vas dans un magasin, dans un truc pour acheter un truc, les mecs, ils t'accueillent en disant « Welcome, voilà, sois bienvenu, machin, est-ce qu'on peut s'occuper de toi ? » Si jamais, je ne sais pas, tu veux des pneus... Tu vois, c'est un vendeur de pneus, tu veux des pneus un peu spéciaux et que le mec ne les a pas, le mec, il va te dire « Attends, il va appeler tous les mecs qu'il connaît dans la région pour essayer de trouver les pneus parce qu'il veut que ce soit lui qui les vende pour marger. » En France, les mecs, ils disent « Ah, vous avez de la chance ! » Comment ça, j'ai de la chance de te donner mon pognon ? Le mec, il te dit que t'as de la chance, le commerçant. Et t'as remarqué, il y a beaucoup de choses très nouvelles. Maurice, c'est la nuit. Écoute gratuitement la radio et rappelle-toi que notre travail a de la valeur. Fais un don. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Ouais, on essaie de tout faire pour que tu te sentes bien. Pour que ça ait un goût d'y reviens-y. Parce que musicalement, on se fatigue. Je veux te dire, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses très récentes, de groupes qui n'ont pas forcément des carrières internationales. D'ailleurs, parfois, t'entends dans cette émission, des groupes qui ont un succès local dans leur pays, je sais pas où, en Australie, en Suède, en Amérique ou en Inde. Et puis, des incontournables aussi. Des choses comme ça, là, que connaissent ceux qui connaissent la musique. Ouais. On essaie de faire ce qu'il faut pour qu'on soit bien. « Avouez, acheter des pneus à Clermont-Ferrand en plein Cagnat l'été, on est presque mieux à Aurillac dans le Cantal. » Alors, je te signale que Aurillac et Clermont-Ferrand sont l'Auvergne. C'est l'Auvergne, ça, tout ça. Et que Clermont-Ferrand, c'est la patrie du pneu. Et ouais. Tu vois, je suis... Alors, je vais même te dire, cet été, je suis non seulement allé à Clermont-Ferrand pour acheter des pneus parce que c'est la patrie du pneu, mais je suis aussi allé à Thiers, la patrie du couteau, pour acheter des couteaux. Ouais. Je suis comme ça, moi. Tu savais pas que Clermont-Ferrand, c'était la patrie du pneu. Et que tu savais pas que Thiers, c'était la patrie du couteau. Et ouais. Parce qu'en plus, le Thiers, le couteau Thiers, le Thiers, il est déposé. Tu peux pas... C'est pas comme l'aïol, là. L'aïol, n'importe qui peut en faire. Il y en a plein qui sont faits en Asie et qui font le tour de la terre en bateau et qui arrivent chez toi. Ils sont fins comme du papier à cigarette. Tu peux même pas couper un morceau de pain avec. Alors que les couteaux du Thiers sont déposés. Le dessin du Thiers est déposé. Et c'est un endroit formidable. Extraordinaire. Donc, effectivement, c'est mon kiff. J'adore ça. J'achète des pneus à Clermont-Ferrand. Parce que là, au moins, les mecs, voilà, ils sont à côté. Et j'achète des couteaux à Thiers. Je fais plein de trucs comme ça. C'est mon style. C'est très beau. Non, ça, c'était à Chicago. À Chicago, il y a la... Au centre de Chicago, il y a la... Qu'on s'appelle le gâteau, là, qui attend. On va faire remonter les Irsut. Marlène, à 50 ans, elle est à Lucerne, en Suisse. Irsut. Lucas, à 25 ans, à Saint-Chamond. Et Irsut. Ouais. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris. Irsut. Mickaël, à 38 ans, il est à Lyon. Bon, allez, ça y est, il est tombé dans le fond de la boutanche. Il est tombé dans le tonneau. Mike, à 44 ans, il est à New York. Merci d'aussi. Oui, d'accord, OK. Il a mis le micro dans son narine. Je sais pas pourquoi... En tout cas, je constate que j'ai du succès sur le chat. Je sais pas si... Maurice, t'as vu un petit peu les commentaires ? Ah ouais, 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 oui. Attention avec le chat, parce que bon, les gens écrivent des choses... Ah 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 ah. Et d'ailleurs, t'as un succès avec une nana, qui voudrait choper ton numéro, tout quoi. Très bien, merci. J'ai pas besoin de toi, Mike. En fait, je chasse seul, moi. Je chasse pas en groupe. Ah 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 ah. Je t'accompagne pas. Non, mais je te le dis, je te le dis, je chasse, je suis un chasseur solitaire. Je chasse seul. Tu as bien raison. Je ne chasse pas en groupe. Bon. Qu'est-ce que... Alors, donc, j'ai répondu à la moquerie de Cyril de Bayonne, que je salue bien. Ouais. J'ai aussi acheté un... J'ai acheté un couteau à pain à Thiers. Il y a de très beaux couteaux à Thiers, pour ceux qui... Il y a l'autre, là, qui est à Saint-Chamond, qui ne sait pas quoi branler. De temps en temps, tu prends la fourgonnette, là. Tu vas, tu traverses ta région, tu vas te faire un bout de fromage. Parce qu'elle, elle me dit, il y a du fromage chez toi, là. Oh là 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 là. Pays du fromage, j'ai pas arrêté d'en bouffer. Merde. Et tu vas à Thiers. Alors, à Thiers, il y a un truc qui est marrant, il y a une horloge un peu... un truc un peu de dingue, un peu bizarre, qui se déclenche toutes les heures, là. C'est des bonhommes qui bougent dans tous les sens, c'est un peu loufoque. Il y a des rues piétonnes, on mange pas mal. C'est ta région, on mange bien. Et il y a des couteaux, mon pote. C'est la patrie du couteau, donc il y a plein de magasins de couteaux. Et je me suis acheté un couteau à pain, un vrai couteau à pain, avec une lame grande, comme ça, avec des dents, tu sais, en écaille, là. En forme d'écaille, là. Extraordinaire. En forme d'écaille, c'est-à-dire ? Tu sais, des petits trucs arrondis, là. En couteau à pain, quoi. Eh oui, des écailles, bordel. En forme d'écaille, quoi. Ben non, pas en dents de scie, en forme d'écaille, un peu. Oui, c'est un peu plus pour scier que pour couper, quoi. Mais non, c'est un couteau à pain. Le couteau, là-dedans, le couteau... On sait tout ce que c'est qu'un couteau à pain, il y a juste Lucas qui ne sait pas ce que c'est, mais on sait tout ce que c'est. Le couteau à pain, il a une forme particulière, il a une denture particulière. Avec des dents, tu sais, c'est concave. Vas-y, fais péter les couteaux, là, Lucas, on va te dire. Voilà. Alors, tournez-le de côté. Alors, ouais, celui-là, tu vois, normalement, il est un peu plus droit en bas, le vrai couteau à pain. Celui-là, c'est un... Celui-là, je ne sais pas où tu l'as trouvé. Il a l'âge de chez Lidl, celui-là. Ouais, celui-là, tu l'as trouvé en même temps que les haricots verts et les trucs, là. Il vient de tiers. Il vient de tiers, regarde, c'est marqué tiers France. parce que ce n'est pas un tiers. Fais-moi ? Un tiers, regarde, c'est marqué, là. Non, lève, 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 lève. Non, Victor Inox. Victor Inox, il est vu. Fais-moi ? C'est tiers Inox, c'est marqué. Tiers Inox. Je ne sais pas si tu vois, là. Mais le tiers, voilà, il y a marqué acier Inox. Ouais, mais ce n'est pas du tout... Oui, c'est un mec qui a écrit ça. mais le sigle de tiers, il n'est pas du tout comme ça. Je vais te sortir mon couteau de poche, je ne sais pas où il est. Attends, attends, tant que ce n'est pas ta suceuse de poche, Maurice. La suceuse de poche, tu l'entends ? Tu sais, elle est électrique. Tu entends ? Vuuuuh ! Ah, le mec, il n'est pas disponible. Décolage, tu ne comptes avec tes mains, je veux. C'est clair. Vuuuuh ! T'es obligé de mettre le casque, autrement, ça te la coupe tout de suite. Duuuuh ! Bonjour, c'est bon ça. C'est bien pour les mecs, ils vont mettre des chups. Bon, on en est où là ? Un couteau à pain, la lame est longue, tu as dit ? Comment ? Tu as dit que tu vas sortir ton couteau. en fait, non, je ne sais pas sur moi. Parce que c'est très compliqué maintenant, dans les avions, ils les jettent, les mecs. J'ai vu une scène comme ça. Ah ouais. Ça m'a tué la tête. Ah, c'est triste. Qu'est-ce qu'il avait le mec ? Qu'est-ce qu'ils foutent avec, après ? Ah, mais officiellement, ils le mettent à la poubelle devant les gens. Oui, mais après, il y a quelqu'un qui le récupère, quand même. J'ai pris un... Je laisse le couteau, hub de... d'Anissababa, je crois. Et... Donc là-bas, c'est un aéroport gigantesque. Et je crois qu'il y avait un mec... Il y a un des mecs, tu sais, quand tu passes à la sécurité, là, le mec, il avait... un truc incroyable. Il avait genre... une sorte de couteau en... en écaille, enfin, un truc qui avait l'air de... C'était un beau couteau, pliant. Et on sait bien qu'on n'a pas le droit de prendre des couteaux, quand même. Je pense que le mec, peut-être que le mec, il ne prenait pas l'avion souvent. Et le mec de la sécurité, il a regardé le couteau. Il a regardé le couteau, il a dit, non, ça, vous ne pouvez pas, en anglais, là. Et clac, il a jeté la poubelle lui-même. Si tu veux. Le mec, il a fait un temps d'arrêt, il a marqué un temps, et il a essayé de protester en disant, mais non, attends, non, on ne peut pas faire ça. Et comme il avait la pression, il a continué. Ça m'a vidé, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué. Parce que, c'est une espèce de détachement, en fait, que les mecs peuvent avoir. Alors qu'on est en train de changer tout ça, et que maintenant, même à Paris, il y a le, comment ça s'appelle, le scanner 3D, qui te permet, à nouveau, de prendre l'avion avec ta bouteille d'eau. Pendant longtemps, il a fallu l'acheter, maintenant, tu ne la jettes plus. Tu peux faire ça. Donc, j'imagine que bientôt, on va pouvoir, non seulement garder nos chaussures, ne pas se mettre en slip, mais aussi, peut-être un jour, pouvoir conserver nos couteaux, nos jolis objets, je ne sais pas, qu'on va enfermer dans des boîtes, et puis nous donner à l'arrivée. Enfin voilà, ça m'avait, ça m'a vidé. Bon. Ah oui, l'autre, on ne sait pas pourquoi il ne fait pas ça comme travail. On va écouter Lucas, un chamon. Ouais, mais, je veux dire, les, c'est vrai que, les, les, les aéroports, j'imagine, ils n'ont jamais pris l'avion. Mais déjà, quand les gens, ils partent en vacances, ils disent, ouais, mais c'est dommage, je n'aurais pas pu ramener des trucs et tout. parce que les gens, ils s'emmerdent à, à te bloquer parce que tu n'as pas le droit d'avoir une bouteille d'eau. Déjà, est-ce qu'on peut savoir pourquoi une bouteille d'eau, c'est interdit ? Parce que, parce que tu peux mettre du parfum ? Non, non, parce qu'il y a un mec, tu sais, il y avait le mec, c'était quand, dans les années 90 là ? Le mec avait fait, il avait mis, je ne sais pas quoi là, il avait fait péter une boutanche avec un liquide incolore comme de l'eau. Donc, c'est depuis ça que c'est interdit. Les chaussures, bientôt on va être à poil dans les avions. Non, je pense que justement que la temps, on est à l'inverse là maintenant, on est en train de revenir avec la possibilité de ne pas se mettre en culotte pour passer le portique. T'imagines moi comment je sonne, combien de fois je sonne avec le truc là ? Biip ! Le mec il prend... C'est Robocop ! Il me dit écartez les bras. Alors déjà, il n'y en a qu'un seul que je peux écarter. Je peux écarter les bras. Il me dit vous savez quoi ? Là j'ai une plaque et là-bas là aussi j'ai une plaque et là j'ai une autre plaque. Avec ta tronche en plus, là ça ne doit pas passer. T'as des documents qui disent qu'est-ce que c'est et où c'est, non ? Non, même pas. Ah bon ? Oui, ça c'est lâchement bon. Venez voir, il y a un basané, il bip de partout. Venez les gars, venez, venez. Non mais une amie à moi elle s'est fait opérer son épaule et elle a eu un document en disant que dans son épaule il y a de l'inox. Je ne sais pas quoi. J'ai de la... Comment ça s'appelle ? C'est une titane. J'ai du titane pour la dernière. La dernière c'est une titane. Titane vis-inox. Mais j'ai de l'aluminium je crois. T'as pas un document qui t'indique ? J'ai de l'aluminium et j'ai de la ferraille aussi je crois. Non de la... Il y a le mode d'emploi de Maurice tu sais alors c'est qui ? C'est un dessin de Maurice. Chaque centimètre il y a quelque chose. Une vue 3D éclatée. Et le blowjob ? Voilà oui. J'ai oublié de faire une map 3D maintenant de Maurice comme ça. Et après t'as le mec qui voit la machine à blowjob là et là tu lui dis non s'il vous plaît il ne touche pas ça. Et puis il y a l'odeur. Et le gonzesse qu'on t'est stérilet ? On imagine qu'on t'est stérilet. On imagine que même si tu en as fait tu fais vachement attention à l'hygiène de ta machine à te faire sucer bon sur la durée elle doit sentir un petit peu quand même. Tu vas dire qu'est-ce que c'est c'est le poisson ? Pas de poisson ! C'est interdit ! Attends là je vois au Toblow ils le vendent sur Amazon ton truc machine à fellation. Ouais mais ça c'est les premiers modèles là il s'agit du dernier modèle dont je parle celui d'intelligence artificielle. Il faut que tu te concentres un peu Mickaël. Oui 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 ça va. Tous ces répétages tout le temps là. Mais est-ce que ça fait ça l'idée ? Dans les commentaires il y a un mec qui a mis je l'ai pris trop grand malheureusement et ça fait trop de bruit. Elle m'a vidé la machine. Nul et fragile pas de sensation. Non mais c'est génial les commentaires les gens quoi j'en suis moi je lis même plus non mais vous arrêtez vos conneries vous parlez de mettre votre tub dans un truc un masseur de tub en fait c'est un masseur de tub parce qu'on faisait masseur de tub exactement on sait très bien que tu l'as mis ta tub exactement bon on sait surtout que tu la mets nulle part déjà même si elle si elle ne me viderait pas moi elle me la rendrait un peu plus propre quelle horreur tu mets un gant un gant à l'intérieur avec un peu de liquide vaisselle au moins ça va briller ça me rappelle un mec qui se branlait avec je ne sais plus quoi un truc nettoyant un peu bon allez on va arrêter avec ça parce que c'est vite écœurant parce que tant que c'est des images le problème de la masturbation c'est que c'est un truc extrêmement personnel c'est à dire que quand on parle de masturbation chacun d'entre nous doit s'imaginer lui ou elle avec son instrument en train de faire son machin dès que ça commence à être collectif là ça coupe l'appétit dès que tu commences à vous imagine pas en train de vous branler je vais rajouter les odeurs t'imagines les odeurs c'est ça arrêtez s'il vous plaît donc Maurice tu n'es pas très gangbang pas très gangbang non moi j'adore faire du cul avec deux gonzesses voilà c'est tout c'est ça mon kiff voilà deux gonzesses c'est bien t'es un homme simple finalement très simple c'est vrai plaisir simple j'aime le fromage le pain classique le beurre les beaux couteaux les belles assiettes les les sermiettes de table j'aime pas les chandelles j'ai toujours peur que ça fout le feu ouais voilà vrai de vrai moi non c'est pas un beauf non il est classique il aime les couteaux le fromage bon bah oui mais moi ça m'embête pas d'être un beauf non c'est un bon joie c'est un beauf c'est un bon joie il n'y a rien à foutre parce que c'était un beauf dans l'oeil de l'autre mais bon quand l'autre te parle tu te dis je suis content de pas lui ressembler ouais 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 moi je eu quand je viens en France je fais un parcours de plaisir de la bouche je me fais sucer d'ailleurs j'en profite pour manger dans des endroits à trucs j'aime bien aller dans les régions dans lesquelles il y a des spécialités aller manger du du jambon au Pays Basque tu vois manger des des trucs des choses un peu spéciales aller manger les frites dans le nord de la France, etc. Je trouve que c'est l'un des bonheurs de notre pays. Comment il a dérivé le mec ? Je devais essayer de mettre les gangbangs. Mais non, les gangbangs, j'ai pas envie de mettre ma bite. Je partage pas... J'aime pas qu'il y ait un autre mec à foire. J'ai pas envie de voir le zbouc des autres. J'ai pas envie de voir la bite du voisin. Alors ça m'est arrivé d'attraper une gonzesse avec un autre mec, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas mon kiff. L'occasion, on fait le larron. Mais c'est pas mon truc. Oui, tu l'as pas planifié. J'ai envie de dire, même deux gonzesses, trois gonzesses, c'est un petit peu... Non, trois gonzesses, c'est trop. C'est bien aussi la promiscuité. C'est bien d'avoir un petit peu d'intimité. C'est les moments impréciables aussi. Deux gonzesses, c'est formidable. Trois gonzesses, c'est trop. Deux gonzesses, c'est formidable. Mais alors quand tu dis deux gonzesses, est-ce que tu conseillerais à ceux qui sont aujourd'hui en couple d'inclure une autre gonzesse dans le... C'est rien, je ne te dis pas de venir avec ton livret de famille. Je te dis que deux gonzesses, c'est bien. Non, moi je te pose une question juste. Ma réponse, c'est deux gonzesses, je trouve que c'est génial. Mais deux gonzesses, c'est trop long. Long ? Moi, je l'ai fait avec une nana qui j'étais. Il n'y a plus de pression à l'autre. Plan à trois, donc avec deux gonzesses, mais dont une nana qui j'étais. Et ça a un peu foutu la merde ensuite. C'est pour ça que je dis... Non, mais c'est parce que toi, tu prends des filles qui te prennent la tête. Moi, je parle de deux gonzesses qui ont envie de faire du cul, qui sont disposées. Pas deux filles, une qui est surprise, qui est une gonzesse. Donc il faut qu'il y ait une volonté et ça se passe bien. Moi, je n'ai jamais vécu d'orage. Je n'ai jamais vécu d'orage en faisant du cul avec deux gonzesses. Pourtant, je l'ai fait souvent et j'aime bien. C'est mon kiff. Moi, je suis là à dire « Ah, machin, elle est sympa. » « Ouais, c'est ça, tu veux baiser toutes mes copines ? » Ouais, mais bon, c'est que toi, tu as des relations particulières avec les filles. Moi, je ne fais pas ça. Et le top, c'est quand elle sent mauvais aussi. Quand elle a une grosse gonzesse qui sent mauvais. C'est vraiment excitant. C'est vraiment un gauvet. Avec la maladie de peau, elle avait une ménée de l'eczéma. Elle sentait de tuer la charonne. Ah, t'es l'intuieuse ! Tu l'insultes en plus, tu l'espoies de vache. Tu te rends compte comme tu pues. Moi, je ne pourrais pas habiter à Saint-Chamond. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas habiter à Saint-Chamond. C'est sérieux cette intervention ? Non, c'était quoi, là ? Attends, moi, en ce moment, tu es un crado, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. C'est peut-être moi qui... T'entends, je suis plutôt propre. Mais en ce moment, je ne sais pas quoi, il y a une recrudescence de gonzesses qui veulent faire du naturel. Du coup, elles ne se lavent plus. Elles se laissent pousser les poils aux pattes. Le poil sous les bras, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Tu vois ? Ah, mais attends, mais c'est comme l'autre avec ses pieds... C'est pas féminin... Enfin, c'est dans la splendeur féminine, maintenant... Enfin, dans certains... Quand tu tapes dans l'alter mondialiste, tu vois ? Quand tu tapes dans la... Ah, bon, ça, c'est pas mon quartier, moi. Moi, je ne fais pas... Je ne joue pas là-dedans. Surtout que, bon, c'est des filles avec lesquelles je risque de me... On est le talent de la poil caché, hein. De me disputer pendant toute la soirée, donc, non, là, je... Non, les alters mondialistes, c'est pas pour moi. Ah, tu déconseilles, hein. Je ne fais pas. T'as eu chez toi, tu te dis, mais c'est vraiment chez toi ? Vous êtes sérieux, là ? Vous aimez vous taper des crados, des filles... Non, mais des fois, t'es étonné, tu sais, tu te dis, bon, la gonzesse, c'est tout, tu discutes et tout, et puis quand tu t'approches d'elle, tu fais, ah, quand même... Tu vois, tu te dis, tu ne veux pas aller prendre une douche avant ? Bon, voilà, quoi. Tu sais, au début, tu sais, tu t'inscilles, tu discutes et tout, et tu sens pas... Et tu l'envoies pas à la douche, je comprends, hein. Bah, tu... Très honnêtement, à partir du moment où t'as besoin, où tu notes que la fille sont mauvais, enfin, que le partenaire, d'ailleurs, si c'est une gonzesse et que c'est pour un mec, à partir de là, t'as plus envie de rien du tout. Quelqu'un qui sent mauvais... Si, t'as envie d'un truc, c'est que la personne rentre chez elle, lui dire, bon, écoute, moi, j'ai... Ah, merde, j'avais un truc à faire. Écoute, laisse-moi ton numéro, je te rappelle. Tu bouges, tu n'as rien pu jamais. Terminé. Non, c'est pas... J'avais une gonzesse qui était très sympa, j'adorais sa compagnie, mais c'est vrai qu'elle sentait des bras. Et un soir, tu sais, on était allés au Sinoche, j'ai dit, putain, elle est foinée trop, quoi. Et elle me dit, bon, bah, tu viens à la maison ? Je dis, non, là, ce soir, je vais rentrer chez moi, je sais pas quoi, je dis patin-couffin, là, demain matin, je sais pas quoi, là. Et elle m'a appris, elle m'a plus jamais répondu. Elle a été vexée, en fait. Je ne voulais pas lui dire, en fait, je ne voulais pas lui dire, enfin, tu sais, la force. Bah, si elle flingue mon pote comme ça, imagine, elle doit puer de la schnaque. Mais fais un peu. C'est un chernal. Non, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Moi, je pense que, voilà, je sais pas, j'ai le nez sensible, les odeurs corporelles, c'est pas mon... c'est pas mon quartier. Ah, mais c'est étonnant. Et comme tu dis, l'être humain, de toute façon, de toute manière, voilà, s'il ne fait pas d'efforts, c'est bon. Ah, mais c'est étonnant, de la part d'une femme, parce que les femmes, on les a tellement préformées, on les a tellement éduquées à être des objets extraordinaires. Attends, elles étaient sorties avec des grands êtres ou pas ? Non, mais ça, c'est des idées reçues, c'est des idées reçues. Non, on les a depuis, depuis des décennies, les femmes ont été éduquées. Oui, mais ça, c'est dans les bouquins, ça. C'est dans les bouquins, c'est dans les bouquins. C'est pas dégueulasse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas dégueulasse. Je vois maintenant, ça sent des pieds, c'est pas marqué dans les bouquins. Mais non, mais depuis très longtemps, on dit à une femme, il faut qu'elle soit apprêtée pour l'homme, pas pour elle. il y a plus en plus de mecs qui s'épilent aux endroits. Ben ouais. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a le mec tu peux pas le nier. Il y a les mecs qui s'épilent et les gonzesses s'épilent plus. Mais il n'est pas obligé. Il y a des filles qui obligent. Alors moi, qui pratique Tinder et compagnie, il y en a certaines, si tu n'es pas rasée intégrale et pas comme il faut, elles te disent non, moi je ne te fais pas ci, je ne te fais pas ça. Tu vois les commentaires que vous faites sur les filles, c'est pareil. Quelques commentaires ? Non, mais je te parle de réalis de fées, je ne te dis pas c'est mon avis personnel. Je te parle de choses qui sont dans des esprits. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à mettre de la musique, attendez, je vais faire un peu les fées. Oui, de toute façon, on va bientôt se casser, on l'avait dit, là on est en heure sub. On va essayer d'être bon en budget cette année. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse trop. Va faire des dons dans la boutique de Maurice Radiolibre, va dépenser du pognon pour qu'on fasse tourner le bazar. à chaque fois qu'on dépasse, il faut payer. Bon, on va écouter les conclusions. On va écouter la conclusion de Marlène à Lucerne, vous prie. Oh, tu restes debout, Maurice. Ouais, encore une fois, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Tu vas payer pendant samedi, dimanche, rester allongé toute la journée. Ouais, vous allez voir, surtout qu'il n'y aura pas d'émission pendant 15 jours. Il est là, il fait... Tu ne te mets pas un déambulateur ? Tu sais ? J'aurais bien voulu voir cette petite fois que tu as derrière toi, comment tu t'assis dessus. C'est vrai ce qu'il dit en déambulateur, mais on ne voit plus si je me mets dessus. Autrement, je me serais mis dessus. Comme ça, dessus. Ouais, c'est pas une mauvaise idée le déambulateur, j'en ai un, tout neuf. Mais... Je vais le prendre, il a raison. Ouais, j'en ai un. Et pourquoi tu te... Pourquoi tu te coupes la caméra quand tu t'assois ? Parce qu'il pleure. D'abord parce que je pleure et ensuite parce qu'on ne voit plus. Donc ça ne sert à rien. La caméra, je veux juste voir le micro. Je cache pour pleurer. Ouais. Bon. Bon, alors ça m'a fait bien plaisir de parler avec toi ou de te voir. Et bon week-end à tout le monde et à bientôt. Alors, qu'un roi, les bonnes nuées à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Lucas, un chamon. Vive le saucisson, le vin et la sodomie et si possible les trois en même temps. Je te barque. Alors, qu'un roi, les bonnes nuées à toi. on est bonne baisse donc j'imagine avec mon man qui va rentrer tout à l'heure. La conclusion de Mickaël à Paris. Mickaël, c'est un peu Obélix qui aurait dégénéré. Bien écouté, Maurice, merci beaucoup. J'ai été très présent cette semaine quasiment tous les jours je crois parce que voilà, j'étais à fond dans mon déménagement et donc disponible tous les soirs. Donc voilà, j'ai voulu profiter au maximum. J'essaie d'être présent également à l'avenir. Mais bon, je pense que je le serai moins parce que je reprends le boulot d'Ardar à mes collègues qui me harcèlent. Voilà. Bon, écoute, merci de m'avoir accueilli. Rock'n'roll et bonne nuit et puis très bon week-end à toi. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu au déménagement et j'espère que tu vas continuer à venir nous voir. La conclusion de Mickaël à Lyon ? Écoute, je suis ravi de ce démarrage hebdomadaire. J'ai trouvé la reprise fidèle et ben écoute, je dirais même mieux, je l'ai trouvé amélioré. Enfin, je ne sais pas, je la trouve meilleure. Peut-être que c'est parce que c'était le manque en fait. C'est parce que je... Peut-être ça. Tu avais dit. Mais écoute, je suis ravi que des gens réfléchissent pour que cette émission soit celle qu'elle est ce soir et hier et avant-hier et demain. Et donc, du coup, ben écoute, je serais ravi de revenir même si je n'ai pas grand-chose à dire, même si c'est pour dire des conneries ou même si c'est pour insulter des gens. Enfin, mes compatriotes. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée et un bon week-end et à la prochaine. Alors, Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mike à New York. Yes. Ben écoutez, bel échange. Beaucoup mieux que la première fois. En tout cas, moi, j'ai trouvé. On a échangé un peu plus longuement. En tout cas, bon concept. Moi, j'ai trouvé ça sympa aussi. Les intervenants également. Les sujets, ça tourne toujours autour du cul. Mais bon, c'est la reprise. En tout cas, merci beaucoup. A bientôt. Je l'espère. Bonne soirée à vous tous. Et merci à toi, Maurice. Alors, qu'un ral et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bon, c'était bien. Donc, c'est notre première semaine complète puisqu'on a démarré vendredi dernier. On a redémarré vendredi dernier. Première semaine complète de la saison 2019-2020. On va faire des choses. Notamment, tu sais qu'on a un bateau qui s'appelle Rocks and Ball qui est à Paris, qui est en France. Donc là, je ne suis pas en France. Mais quand je serai en France, on va faire un truc. Il y a quelqu'un qui m'a donné une idée sur le chat de Maurice Radiolivre tout à l'heure. Et je vais... On va peut-être explorer cette idée. Et puis, on est en train de te préparer un truc un peu rigolo. Voilà. Donc, on va faire des choses. on fera... On aura peut-être l'occasion pour certains en tout cas de venir sur le... Ou pas loin de notre bateau qui est formidable. Il y a un truc qui avance bien et qui nous rend joyeux. Bon, c'était bien. Je vais te laisser avec un morceau que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu et qui est... Un truc qui a vraiment de la gueule. C'est un peu long mais ça emmène bien. Ça va t'emmener vers ta suite où que tu sois sur la planète. Merci d'être venu. Lundi soir, 21h pile, je serai là.